salut à tous et très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tutoriel ça fait un bout déjà que je n'ai pas publié des vidéos sur la chaîne youtube et pour ça je m'en excuse sincèrement en fait j'ai tapé là d'autres fonctions et puis ça me prenait vraiment vraiment beaucoup de temps donc du coup entre produire les vidéos et faire ce que je faisais je ne parvenais pas trouver une coordination de temps donc du coup je me suis dit je vais la remettre ça en stand by et je vais revenir un peu plus tard donc déjà je vais préciser que je ne suis pas réellement libre je n'ai pas encore fini avec ce que je faisais mais je me suis dit il est important que je produise quand même un nouveau tutoriel et pour ça j'ai préparé ce tutoriel que je vais vous présenter ici c'est simplement un tableau de bord le tableau de bord je sais on avait déjà fait un tableau de bord précédemment mais celui-ci il a un design un peu plus fin un peu plus soft et on a l'avantage qu'il implémente deux autres fonctionnalités par rapport à l'ancien tableau de bord la première fonctionnalité ici si je réactualise la page vous allez vous rendre compte qu'il ya cette petite base cette petite base ici au niveau de ces cartes qui qui incrémente au fur et à mesure et lorsqu'elles s'arrêtent en fonction de la valeur qui se trouve à l'intérieur donc ici on a 17% ici on a 72% pendant qu'ici on a 143% donc vous allez voir comment est ce qu'on peut mettre en place ce calcul en javascript pour que ce soit fait de façon automatique la deuxième chose qu'on a par ici c'est que le tableau de bord il est en light mode et en dark mode donc ce tableau de bord en dehors du fait qu'il possède une fonctionnalité de dark et de light mode avec cette animation des pourcentages et également le fait qu'il soit entièrement responsif donc si je passe ici à ce niveau vous allez voir que là il est responsif et si je clique on a notre menu qui apparaît lorsque je clique on a le menu qui se fait du coup lorsque je vais commencer à agrandir l'écran vous voyez que voilà ce qu'on aura comme dashboard par ici et lorsque l'écran sera plus grand on aura quelque chose comme ceci donc ce tutoriel déjà je préfère vous prévenir il sera relativement long parce qu'il ya beaucoup de css qu'on va devoir faire mis à part le fait qu'il va falloir vraiment utiliser une conception particulière j'ai également précisé qu'on va utiliser certains liens extérieurs notamment les liens de google pour charger la police de texte et on va également utiliser google material icon pour utiliser les icônes que vous voyez par ici en dehors de ça on ne veut utiliser aucun autre lien extérieur tout le css et tout le javascript on va le faire de nous même pas de bootstrap donc je pense qu'il est temps de se lancer vu qu'il sera relativement long et pour ce tutoriel je me suis créé un dossier ici sur mon bureau que j'ai simplement appelé team dashboard dans ce film dashboard si on ouvre ça ici dans visite studio code vous allez voir que la seule chose que j'ai pour le moment ce sont les images avec le fichier index.html index.html qui en lui-même est vide pour le moment en ce qui concerne les images qui sont ici vous n'avez pas à vous en inquiéter lorsque je vais faire le dépôt sur github je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo maintenant que c'est ouvert dans visite studio code je me rend compte que j'ai phpstorm ici et dans phpstorm en fait je suis en train de travailler la version du site web de coding city je ne sais pas quand ça sera disponible mais j'ajoute les fonctionnalités au fur et à mesure donc pour le moment on va d'abord mettre sans stand je vais fermer phpstorm et on va se concentrer sur ce qu'on a à faire aujourd'hui la première chose qu'on va faire bien évidemment c'est de mettre en place ici la structure de base d'une page html et le titre qu'on met à ce niveau dépend uniquement de vous moi je vais l'appeler dashboard ni plus ni moins en dessous de cela je vais charger ici un premier lien que je vais appeler styles.css et c'est à l'intérieur qu'on aura tous nos css mais vu qu'il n'existe pas je vais le créer vous voyez que là j'ai mon fichier styles.css la deuxième chose que je vais charger et ça je vais charger ici juste avant de fermer le body c'est la balise de script et dans ce script je vais demander ici à mettre une source la ça sera simplement ici script.gs lui également je vais le créer par ici en faisant un script.gs maintenant que j'ai mis ces deux liens je me dis que pour que les choses soient un peu plus optimales vu qu'on aura beaucoup de lignes de css donc pour se retrouver la partie responsive je vais la traiter dans un autre fichier contrairement au css de base donc je vais ajouter ici un deuxième lien css et là je vais mettre ici styles- ou alors je vais enlever le s et je vais mettre là simplement responsive.css ces fichiers également qui n'existent pas je vais le créer donc maintenant qu'on a ajouté nos liens css et notre javascript qui sont les fichiers locaux il est temps qu'on charge les fichiers importés dans les fichiers distants et pour ça on va venir dans notre navigateur et on saisit qu'on aura besoin ici d'une police de texte google donc je vais venir prendre la police de texte que j'avais déjà présélectionné ici la police de texte en question c'est le munito vous êtes libre de prendre la police qui vous intéresse et je vais prendre ici de la police 200 de la taille 200 à la taille 800 en fait de l'épaisseur 200 à l'épaisseur 800 et une fois que c'est fait je vais plutôt utiliser le lien import donc je vais copier ça et je vais venir mettre ça simplement dans mon css lorsque je vais revenir ici ça sera la toute première ligne que je vais copier que je vais coller dans mon css la deuxième chose que je vais ensuite vouloir faire c'est de chercher bien évidemment les liens par lesquels je vais charger les icônes maintenant pour obtenir le lien qui nous permet de charger les icônes c'est relativement un peu plus complexe parce que je ne pense pas qu'on peut trouver ça par ici par contre ce qu'on peut faire c'est de venir ici et de dire material icon google link donc vous allez faire cette recherche et je crois que normalement on devrait vous rediriger ici au niveau de la documentation developers google.com donc à l'intérieur que vous allez trouver le lien que vous cherchez mais moi je vais simplement copier le lien que j'avais déjà précédemment par ici ça va nous faciliter les choses donc comme vous allez voir si vous descendez un peu plus bas on va vous montrer ce lien ci et c'est lui que vous allez devoir copier et que vous allez intégrer dans votre page html donc lorsque je vais revenir je vais coller ce lien simplement ici au dessus de mon css à moi même une fois que j'ai collé ce lien remarquez bien que celui que vous allez copier par ici vous précisez seulement que vous allez utiliser le material icons donc lorsque vous allez mettre material plus icons vous allez devoir ajouter un troisième élément pour identifier le type d'icônes que vous voulez utiliser il y a les icônes outline, field, rounded, sharp et to tone donc moi ici là je vais utiliser les icônes de type sharp ce qui fait que lorsque je vais mettre ça dans mon html vous voyez que j'ai mis matériel j'ai mis icons et en plus de cela j'ai ajouté short une fois qu'on vient de mettre nos liens extérieurs on va devoir se concentrer sur la structure de notre projet en lui-même mais avant de gérer la structure de notre projet on va d'abord gérer les bases de notre css quand je parle des bases de notre css je fais allusion à quoi on s'est dit qu'on aura deux thèmes un thème clair et un thème sombre donc pour cela il faudrait qu'on se définisse des palettes de couleurs et je ne vais pas réécrire tout ça parce que je l'avais déjà prédéfinie initialement donc ce que je vais faire c'est simplement de copier toutes ces couleurs et de les couler par ici donc vous allez prendre la peine de regarder ces couleurs qui sont là vous pouvez mettre pause et si vous avez des préférences particulières pour vos couleurs vous allez simplement les changer mais pour faire simple je vais essayer d'expliquer comment est ce que ça va fonctionner ici on a ce route le route ici signifie qu'on est dans la racine du document donc toutes les couleurs qu'on met sur alors toutes les propriétés qu'on met ici s'appliquent directement au document html par défaut et en dessous ici vous avez vu que j'ai créé une classe que j'ai appelé dark mode et cette classe dark mode porte également d'autres couleurs dont la couleur white que j'ai appelé ici qui est une couleur blanche va s'appliquer au document par défaut une fois qu'on veut ouvrir le navigateur mais une fois que je vais passer en dark mode je vais lui demander que la couleur white doit devenir dorénavant sombre c'est un peu comme ça que ça va fonctionner donc lorsque je vais trépide mon javascript je vais lui dire lorsque je vais cliquer sur le bouton qui me permet de passer en dark mode tu vas prendre la classe dark mode tu vas associer ça à mon document html dès cet instant toutes les couleurs qui étaient claires vont devenir des couleurs sombres maintenant que j'ai géré ma palette des couleurs ici je vais me concentrer sur quelques réinitialisation que je fais généralement lorsque je travaille donc pour ceux qui ont déjà regardé mes tutoriels ils savent que je fais toujours cela et je vais mettre ici du after une fois que c'est fait je me dis que d'autres éléments que je vais prédéfinir ici je vais utiliser par exemple l'élément html en lui-même et pour ça je vais simplement lui donner ici une police de texte de 14 pixels à côté de cela je vais également descendre un peu plus bas et je vais cibler tout le corps du document qui est le body en lui-même lui je vais lui donner une couleur de fond et à ce niveau je vais pas lui donner une couleur de fond blanche bien que j'aimerais que cette couleur soit blanche mais rappelez vous qu'on s'était dit que lorsqu'on travaille la couleur de fond qui sera blanche sera une couleur de fond sombre lorsqu'on va passer en dark mode du coup si je viens ici et que je lui donne une couleur de fond blanche endu la couleur ne va pas changer donc ce que je vais utiliser ici c'est simplement une fonction css qu'on appelle var et cette fonction css va prendre une variable à l'intérieur et je vais simplement lui dire ici d'utiliser la couleur light que je lui ai donné désolé là c'était light comme ceci donc du coup ça fait en sorte que la couleur light en question lorsqu'on sera dans un thème clair ça sera une couleur clair et lorsqu'on va passer dans un thème sombre il va directement venir charger cette couleur qui est par ici donc la majeure partie des couleurs qu'on va utiliser dans ce projet on va toujours les appeler en utilisant ici la fonction var css une fois que je mets cette couleur de fond je veux bien évidemment lui mettre ici une couleur pour cette couleur je vais également utiliser encore ma fonction var et à l'intérieur je vais mettre ici un texte color primary ensuite je vais descendre plus bas et je vais demander à ce que la hauteur soit de 100vh pas 10 mais plutôt de 100vh et là vu qu'on a dit qu'on va faire une animation sur le changement de thème si je reviens ici vous allez vous rendre compte que lorsque je clique vous voyez que le thème passe du clair au sombre mais il y a une certaine durée un temps de latence pour lequel ça se produit ça se produit pas de façon brusque donc si on revient ici là dans notre document pour faire simple on va devoir mettre une transition à notre document la transition va se baser simplement ici là sur la propriété du background color et on va la charger à 0,3 secondes je vais mettre ça ici en is in out et la deuxième chose sur laquelle je vais également baser ma transition ça sera sur la couleur en elle-même donc je vais appeler ici la propriété color et je vais également mettre celle-ci à 0,3 secondes à is in out maintenant la prochaine chose que je vais vouloir ici prédéfinir c'est les ul qui sont généralement les listes qu'on va utiliser je vais simplement dire que je veux que les listes style type soit à none dont je ne veux pas avoir des boules en fait je veux pas avoir des puces au début de mes listes autre chose que je vais par exemple vouloir prédéfinir ici c'est les liens je veux généralement pas qu'il y ait des textes décoratifs au niveau dont je vais mettre des textes décoratifs texte décoration à none autre chose également que je vais vouloir gérer c'est de me dire que la couleur de tous mes textes par défaut ça sera une couleur que je vais gérer avec la fonction var et là je vais dire que c'est plutôt du texte secondaire et une fois que c'est fait je vais également ajouter une transition à mes liens je fais ça parce que généralement les liens on a besoin de leur donner leurs propriétés spécifiquement non lorsqu'on donne ça par an très souvent les liens et les h1 ne prennent pas les propriétés donc j'ai besoin que ce soit également fait comme ça et je vais mettre c'est également à 0,3 secondes vu que c'est sur la couleur que je vais gérer ça ensuite je vais me dire plus bas que lorsque je vais survoler mes liens donc je vais utiliser ici la propriété hover je veux que cette couleur désormais échange et là cette couleur je vais simplement la mettre ici à primary ici je vais prédéfinir quelque chose sur la classe du material icon de google là c'est material-icons et-sharp je vais simplement dire que pour toutes les icônes que je vais utiliser ici je veux qu'ils soient en vertical align middle donc je vais charger ici en middle et après je vais me créer trois couleurs de texte je vais appeler la première couleur ici texte-primary et pour ce texte-primary je vais demander à ceux qui l'utilisent cette couleur qui est ici donc la couleur primary ensuite je vais dupliquer ça simplement donc là je viens de prédéfinir trois classes je vais supprimer cet élément sinon j'aurai des problèmes maintenant que j'ai fini de prédéfinir les classes on va revenir dans notre html en lui-même et on va descendre simplement sous la balise body dans laquelle on doit faire notre traitement du coup il faut commencer à penser à notre projet en lui-même la première chose que je me dis c'est que je vais créer un élément qui aura la place ici dashboard-container à l'intérieur j'aurai trois parties principalement la première partie ici je vais l'appeler main-sidebar ensuite j'aurai la deuxième partie ici que je vais simplement appeler main-container et j'aurai la troisième partie que je vais appeler extra-bar et je me dis que pour ce extra-bar peut-être c'est mieux que j'enlève ça et là ça sera relativement mieux donc comment est-ce qu'on aimerait que notre élément soit positionné on va repartir dans notre présentation pour comprendre de ce côté là on a les liens c'est ce qu'on a appelé la sidebar ensuite cette partie ici au milieu c'est ce qu'on a appelé le main-container et cette partie juste ici à droite c'est ce qu'on a appelé extra-bar donc pour faire simple on va devoir utiliser les grids pour gérer ça dans notre document et si on revient dans notre css pour essayer de comprendre de quoi il en ressort je vais simplement mettre ici d'abord un dashboard-container donc je vais appeler ici la classe dashboard-container pour être sûr que je ne vais pas rater lors de ma saisie je vais simplement copier la classe que j'ai par ici et cette classe je vais venir la coller à ces niveaux-ci pour être sûr que je ne me trompe pas au niveau de la saisie je vais demander à ce que ce soit un display gris et en plus je vais lui mettre un grid template-column qui ne sera pas du repeat mais je vais demander à ce que ça prenne 2 fractions ensuite je vais demander que la deuxième partie qui est le main-container prenne 7 fractions et que la deuxième partie qui est le extra-bar prenne 3 fractions une fois que ça sera fait je vais donc lui donner ici le grid template-area et dans le grid template-area je vais simplement lui dire que la partie qui prend 2 fractions c'est cette partie qui sera la sidebar ensuite la partie de cette fraction je vais l'appeler main et la deuxième partie je vais l'appeler ici extra-bar vu que je ne veux pas que tous ces éléments soient collés immédiatement je vais leur donner ici un espace donc je vais mettre ici un gap 4rem autre chose que je vais également vouloir faire c'est de demander que la hauteur soit de 100% donc à ce niveau je viens de repartir mon dashboard-container comme j'aimerais qu'il soit j'ai demandé qu'il prenne 2 fractions pour la sidebar ensuite 7 fractions pour la main et ensuite 3 fractions pour l'extra-bar pour ceux qui ne comprennent pas trop le grid je vous demande d'aller vous documenter mais j'essaierai d'être le plus clair possible dans cette vidéo donc une fois que j'ai géré ici le dashboard-container et si on revient dans notre html vous vous rappelez que ce dashboard-container contient 3 éléments ce que je vais faire ensuite pour ne pas me tromper comme je l'ai dit je vais copier ça et je vais mettre cette classe par ici donc je vais désormais indiquer à mon css que en ce qui concerne la main sidebar j'aimerais que dans mon css ça prenne la partie que j'ai appelée simplement la sidebar donc je vais dire ici grid area sidebar ce qui fait que le navigateur lorsqu'il va interpréter le code il va se dire la main sidebar qui est ici on m'a demandé qu'il doit s'appeler sidebar et la sidebar en question on l'avait définie un peu plus haut à ce niveau-ci donc ça veut dire que la main sidebar qui est ici correspond à 2 fractions et pour preuve si je viens par exemple ici et que je dis que je mets une couleur bleue vous allez voir que si on repart dans nous si on part regarder dans notre document je vais ouvrir ici avec le live server pour que tout le monde puisse voir donc l'on se rend compte qu'on ne voit rien sans doute je vais rentrer dans mon document et je ne voulais pas mettre plutôt color mais plutôt background color donc dès cet instant si on repart dans le document vous allez voir que ça a pris juste cette partie qui est en bleu de la même façon si je reviens par ici je vais également prendre la deuxième partie et la deuxième partie on la va appeler ici main container donc lorsque je vais prendre le main container je vais également lui faire la même chose et je vais simplement demander qu'il prenne ici un grid area qui va correspondre à ce que j'ai appelé main donc le navigateur va voir ici un main et il va se dire voici ce main par ici donc ça veut dire que le main container correspond à main ce qui fait que ce main qui correspond à cette fraction va aller au main container donc si je mets ici une couleur plutôt qui sera du type pophole qui est du violet désolé là je ne sais pas c'est que mon clavier me veut donc lorsque je vais repartir dans mon navigateur vous voyez que voilà la partie qui est violette ici et le vide que vous voyez entre les deux parties correspond exactement à ce que j'ai appelé ici gap 4m ensuite je vais prendre la dernière partie dans mon document html et conseil ici ça sera le extra bar donc je vais sélectionner cet élément et je vais également venir lui créer sa classe ici et pour lui je vais demander à ce qu'il prenne un grid area et je vais lui donner la dernière partie qui est du extra bar et si à lui aussi je donne une couleur de fond qui sera peut-être du pink vous allez vous rendre compte que j'aurai trois couleurs finalement et ces trois éléments, ces trois éléments qui séparent notre document ici à savoir le bleu, le violet et le rose si vous regardez ça correspond justement à cette dimension qu'on a par ici donc maintenant on va se concentrer à enrichir notre document et à le rendre plus beau bien évidemment donc la première chose que je vais faire dans un premier temps c'est déjà de supprimer les couleurs que j'avais mises parce que c'était simplement à titre illustratif donc après d'avoir décidé que la mienne ça il va va être cette partie je vais demander à ce qu'il prenne une hauteur de 100% et je vais également demander à ce que ce soit une largeur de 320 pixels ensuite je vais mettre ici un padding de 20 pixels, de 0, de 20 pixels et de 16 pixels maintenant que c'est fait à l'intérieur de la sidebar je vais devoir mettre certains éléments si on revient par ici vous allez voir entre autres que j'ai le logo et le nom de la société ici et ensuite j'ai mes liens qui se trouvent de ce côté donc ce que je vais faire c'est de revenir simplement ici et on va repartir dans notre html dans cet html je vais me créer ici un élément à l'intérieur du sidebar qui va s'appeler aside header et on va mettre ça comme ceci et dans ce aside header ce que je vais faire c'est de charger dans un premier temps une image donc je vais charger ce que j'utilise normalement comme logo donc je vais mettre ici un images et à l'intérieur je vais mettre le ccpng1 ensuite en dessous de ce logo ici je vais simplement écrire un h3 désolé je voulais plutôt mettre ici un h3 et à l'intérieur je vais dire que c'est coding city maintenant que j'ai mis ça aside header ici là dans la main sidebar je me dis que je vais descendre un peu plus bas et je vais m'ajouter un deuxième élément que je vais appeler en lui-même sidebar vous avez remarqué que dans un premier temps j'avais appelé cet élément main sidebar donc en ce qui concerne la sidebar c'est là où on va devoir commencer à utiliser les liens du google icon je vais commencer par me mettre ici un ul auquel je vais donner la classe ici list items et à l'intérieur de ce ul je vais mettre ici un li auquel je vais donner la classe simplement items dans le li en question je vais mettre un a et au niveau du lien je vais mettre un dièse et à l'intérieur de ce a je vais mettre une span dans la span je vais simplement écrire tableau de bord maintenant j'ai besoin de l'icône et pour trouver l'icône je vais revenir dans ici là sur le matériel icon j'ai dit que je vais travailler avec les éléments sharp donc si vous travaillez avec les rounded vous allez devoir cocher ici rounded donc je vais prendre la charge et je vais chercher ici un élément qui va s'appeler dashboard je vais cliquer sur cet élément et pour utiliser le matériel icon vous avez simplement à copier ce qu'on vous a donné par ici donc je vais cliquer là et je vais copier ensuite je vais revenir dans mon document je vais mettre ça au dessus de ce que j'ai précédemment donc j'aurai une classe donc donc j'aurai ici une span qui porte la classe matériel icon sharp et c'est cette classe que j'avais stylisé à ces niveaux-ci lorsque j'ai dit qu'on va prédéfinir les matériels icons je l'ai stylisé à ces niveaux une fois que c'est fait je vais revenir par ici dans mon navigateur et on va voir ce qu'on a vous voyez qu'on a ce lien qui apparaît déjà ici donc je vais sélectionner ce que j'ai ici et je vais dupliquer ça un certain nombre de fois je sais pas trop le nombre de fois mais si ça déborde je vais supprimer et après je me suis dit que à ces niveaux lorsque je vais utiliser par exemple la messagerie je vais changer celui-ci et je vais l'appeler messagerie à l'intérieur de la messagerie l'icône que je vais utiliser va s'appeler texte sms vous pourrez simplement faire une recherche au niveau du google icon mais je vais lui ajouter ici un troisième span et à ce troisième span je crois que je vais également lui donner une classe cette classe il va simplement l'appeler ici message count et à l'intérieur je vais mettre peut-être vendu donc si je reviens dans mon document ici et que je regarde ce que j'ai vous allez voir que j'ai ces éléments qui sont comme ceci je sais pas pourquoi le vendu apparaît à ce niveau mais on va gérer ça simplement dans notre css désolé j'aurais aimé que ça apparaisse plutôt ici maintenant que c'est fait on va repartir dans notre css et dans ce fameux css on va d'abord s'utiliser les premiers éléments qu'on vient de rajouter on vient de céder ici là qu'on a traité la main sidebar et je vais renvoyer tout le reste en dessous on va d'abord se concentrer dans les éléments qui se trouvent dans la main sidebar dans cette main sidebar je vais également reprendre la main sidebar et à l'intérieur je vais cibler ici ce que j'ai appelé aside header dans cet aside header je vais mettre un display flex ensuite je vais lui mettre un justify content à space between et je vais également lui mettre un align item à center ensuite à l'intérieur je vais cibler les éléments que j'avais mis ici entre autres on avait mis l'image, le logo et on a mis le nom du site mais pour que ce soit plus productif je me dis que ces deux éléments je vais peut-être les mettre à l'intérieur d'un élément que je vais appeler ici brand donc ça sera la marque ensuite je vais déplacer simplement ces deux éléments-ci à l'intérieur maintenant que j'ai réordonné mon code je vais revenir ici et je vais me dire je cible ce que j'ai appelé le aside header et dans ce aside header on vient de mettre une classe qu'on a appelé brand dans cette classe brand je vais donner un display flex je vais également donner un align item à center et je vais lui donner un padding left de 4 rem l'image qui se trouve à l'intérieur de la marque donc du brand ici je vais cibler cette image en question ensuite je vais demander que l'image fasse simplement du 48 pixels en large et également du 48 pixels en hauteur plus bas je vais également cibler ce même brand et je vais lui prendre le H3 qu'on avait mis pour le titre et là je vais lui demander ici de faire un font-side de 24 pixels et je vais lui demander de faire une transformation en uppercase je vais descendre un peu plus bas et je vais me concentrer sur la sidebar en elle-même donc je vais prendre ici le main sidebar et je vais cibler la sidebar en elle-même pour la sidebar la première chose que je vais lui donner ici là c'est une position relative ensuite je vais lui donner une hauteur bien évidemment pour moi de 100% et de là je vais demander à ce que ce soit un display flex, un justify content center je vais donner un padding top de 4 rem et je vais également donner une large de 100% dans notre sidebar ici on avait vu qu'une fois qu'on a mis la sidebar on avait ses listes items donc je vais revenir ici je vais me dire que je cible d'abord la sidebar en elle-même et à l'intérieur je vais cibler ce que j'ai appelé liste-items je vais simplement demander que la largeur soit de 100% donc maintenant qu'on vient de finir ici avec le liste-items on va s'intéresser aux éléments qui sont à l'intérieur la première chose que je vais faire ici lorsque je vais prendre mon liste-items je vais sélectionner le li mais ici je vais sélectionner particulièrement le dernier élément pourquoi je vais sélectionner le dernier élément parce que si vous regardez et je crois qu'on va devoir faire cette mise à jour mais si vous regardez par ici vous allez vous rendre compte que le dernier lien il est tout en bas donc je sélectionne le dernier élément pour le gérer immédiatement et pour cela je pense que lorsqu'on va revenir ici je vais venir sélectionner ce dernier élément qui est par ici je vais plutôt l'appeler déconnexion ici le nom de l'icône que je vais utiliser ça sera simplement du logout du coup lorsqu'on va revenir dans notre css ici je vais dire lorsque je sélectionne ce dernier élément je vais le mettre en position absolue rappelez-vous que j'avais mis le parent en position relative je vais lui donner ici un botton de 4 rem et je vais également lui donner une largeur de 100% donc si on revient dans notre navigateur pour voir à quoi ça ressemble vous allez vous rendre compte que lui il est venu rester tout ici en bas maintenant on va continuer à gérer notre css je vais cibler ici les list items je vais prendre les éléments items et je vais cibler les liens à qui s'y trouvent on va les mettre en display flex on va faire un align item à center un justify content ici là à flex start ou alors vous pouvez simplement mettre start ça aura le même effet donc je vais donner ici un gap de 12 pixels désolé là je vois que l'autre complétion ne marche pas donc je vais réécrire ça en dieu comme ceci je vais donner un gap de 12 pixels et ensuite je vais mettre une largeur de 100% un padding qui sera de 16 pixels de 4 rem et de 16 pixels également là il m'a mis moins 16 pixels mais je voulais 16 pixels donc une fois que c'est fait je vais descendre un peu plus bas et je vais gérer ici un font size qui sera 1,2 rem et là je vais mettre un font weight à 600 je me dis que lorsque je vais survoler mes liens il va se produire une petite animation généralement pour la transition je vais mettre un hold à 0,3 seconde je vais mettre ça en nice in out je viens de finir ici avec les liens A dans un premier temps mais je vais gérer le deuxième aspect de ces liens A parce que lorsqu'on va les survoler il faudrait qu'ils se produisent certains éléments donc je vais prendre ici et je vais bien évidemment mettre ici du hover je veux que la couleur des textes change immédiatement et pour ça je vais utiliser bien évidemment mon var et j'avais prédéfini une couleur que j'ai appelé ici Fusha la deuxième chose que je vais faire c'est que je veux que ces éléments soient un peu animés donc ils vont légèrement décalé si on regarde le projet de base vous allez vous rendre compte que lorsque je suivole les liens il y a une petite animation donc c'est cette animation que je vais gérer ici et je vais appliquer une transformation pour cette transformation je vais mettre un translate suivant l'axe des X et je vais simplement lui mettre 5% donc si je reviens ici dans notre projet lorsque je vais sur le volet vous voyez qu'il se produit en effet la couleur du texte par défaut vient de changer et là justement en regardant mes liens je me rends compte qu'il y a un problème pourquoi est-ce qu'il y a un problème ? mes liens sont tous serrés normalement dès cet instant mes liens ne devraient plus être serrés parce que j'ai donné un padding par ici donc il se trouve que ça n'a pas été appliqué simplement parce que j'ai mis un moins au niveau du 4 rem et je ne voulais pas ce mot donc lorsque je supprime le mot en question si je regarde vous voyez que les liens sont désormais espacés maintenant que c'est fait on va revenir dans notre éditeur de texte et on va devoir gérer certains éléments donc je me dis ici là que je viens de traiter l'aspect du suivant des liens mais maintenant je vais traiter un autre aspect et pour ça ici je vais prendre le item je vais prendre le lien A et je vais demander à ce que ce soit active mais comme ça ne peut pas forcément être active de cette façon je me dis que quelqu'un peut vouloir ajouter sa classe active lui-même donc pour cela je vais ajouter ici un deuxième élément et je vais dire lorsqu'il sera associé à la classe active donc lorsque j'aurai ces deux éléments simplement ce que je vais faire ici c'est de mettre une couleur de texte qui sera du var et je vais mettre ici texte color primary une fois que c'est fait je vais également donner ici un border left et pour ça je vais mettre ici cette pixel solide et la couleur de base sera transparente et de là je vais me dire que je vais mettre un border left color et la couleur que je vais lui appliquer sera ici du var et je vais mettre désormais du fouchard et une fois que je lui mets cette couleur de bordure à gauche je vais lui mettre une couleur de fond background color et pour ça également je vais appeler ma fonction var et pour ça je vais lancer ici un désaturé fouchard donc une fois que c'est fait je vais revenir ici si on regarde normalement dans le projet il n'y a aucun changement mais ce que je vais faire c'est de venir ici dans notre html par exemple et de me dire qu'à ce niveau j'ai dashboard je vais changer c'est je vais me dire que je vais plutôt utiliser du report et ça sera peut-être les rapports maintenant à cet élément particulièrement je vais ajouter la classe active donc lorsque je vais mettre mon lien ici je vais ajouter une classe et cette classe je vais l'appeler active vous allez voir que dès que j'ajoute cette classe si je reviens ici dans le projet j'ai désormais cet élément qui s'affiche ainsi on va revenir dans notre éditeur de texte et on va regarder les éléments sur lesquels on va se pencher par la suite je viens de traiter ici les liens lorsqu'ils seront sur volets lorsqu'ils seront actifs je me dis que je vais également traiter les liens traiter les icônes en fait qui sont à l'intérieur des liens donc je vais prendre ici un A et pour ça je vais appeler ici le material icon shop et pour ça je vais simplement demander à ce que le font size soit de 28 pixels une fois que c'est fait je vais traiter le cas particulier qu'on avait dans notre projet vous avez remarqué ici on avait mis un chiffre ici derrière pour indiquer qu'il y avait 22 messages donc je vais le traiter de façon spécifique et pour ça je vais revenir par ici si je vais me dire je vais cibler l'élément item qui porte également la classe message-count et à l'intérieur je vais lui donner ici un background color je vais mettre un var et ça sera également du fouchard la deuxième chose que je vais ensuite lui mettre ici là c'est un texte align à center on va lui mettre un brad et pour le border radius je vais également utiliser la fonction va à l'intérieur ici je vais utiliser quelque chose que j'avais appelé border radius 4 donc si vous regardez le border radius 4 ici lorsqu'on va remonter vous allez vous rendre compte que j'avais défini un border radius 4 ici qui est simplement de 4 pixels ça m'évite en fait de devoir écrire à chaque fois border radius 4 pixels ça fait en sorte que si je veux changer la valeur de tous les border radius à la fois je peux simplement monter là-bas je change par exemple 4 pixels en 25 pixels et ça va appliquer cela à tous les documents maintenant que j'ai géré ici le border radius on va mettre ici la couleur et là je vais également mettre encore une variable et je vais appeler la couleur light je finis avec la couleur ici je lance un border et pour le border ça sera de 1 pixel solide et la couleur que je vais utiliser ici ça sera du texte secondary ensuite je vais mettre ici un padding de 0 et de 8 pixels en dessous je vais également mettre une transition désolé là je voulais plutôt mettre ici une transition la transition va s'appliquer à 0,3 seconde si vous voyez par exemple que vous écrivez trop cette transition c'est à plusieurs endroits ce que vous pourrez faire c'est de par exemple et définir également une variable pour ça je vais dire dans un premier temps que lorsque je vais prendre mon items et que dans ce lien A je vais le survoler dans un deuxième temps je me dis que je vais prendre également ce lien A lorsqu'il sera actif et dans un troisième temps lorsqu'il sera actif mais que ce soit une classe qui a été rajoutée une fois que j'aurai ces trois éléments à l'impérieur je vais également mettre ici le message count donc lorsque je vais survoler le lien qui porte le message count lorsque le lien qui porte le message count sera actif je veux que la couleur du fond également change et c'est la couleur du fond uniquement du message count qui va changer ensuite je vais prendre la couleur et là je vais mettre ici une autre fonction var à laquelle je vais appeler ici simplement du foucha et à la fin je me dis que je vais mettre un border qui sera de 1 pixel solide et je vais mettre également une autre couleur et pour ça je vais appeler également foucha de nouveau donc si je reviens ici lorsque je vais survoler celui-ci en particulier vous voyez que la partie qui compte vient de changer on va revenir ici dans notre document dans notre éditeur de texte d'autant pour moi et là on vient de finir avec la sidebar donc si vous regardez bien vous allez voir qu'entre cette sidebar-ci et celle qu'on a de ce côté-ci il n'y a pas vraiment de différence donc maintenant que nous sommes dans notre éditeur de texte comme on s'est dit on vient de finir avec la première partie et de là la deuxième chose qu'on va faire ça sera ensuite de gérer la partie qu'on avait appelée main donc pour gérer la partie qu'on avait appelée main on avait déjà commencé à traiter ici le main container la seule chose que je vais rajouter à ce main container ici là c'est un padding de 20 pixels et de 0 et maintenant je vais revenir dans notre document html et on va commencer à enrichir la partie main en elle-même donc pour faire simple je vais fermer ici le main sidebar et je vais me concentrer sur le main container en ce qui concerne le main container ici j'aurai principalement 3 parties la première partie ça sera le titre maintenant que c'est fait je vais me concentrer ici pour la première partie en ce qui concerne la carte je vais créer un élément qui aura la classe ici insights et lorsque je crée cet élément à l'intérieur je vais lui mettre un autre élément qui aura la classe card en dessous je vais lui mettre un élément qui aura la classe card-container et à l'intérieur je vais mettre le premier élément qui est card-header en dessous de ce card-header je vais mettre ici un card-body et après ce card-body je vais mettre ici un card-footer donc dans le card-header qu'est-ce qu'on va mettre en fait dans le card-header on va simplement mettre une icône je vais par exemple mettre une icône qui représente un graphique je vais mettre ici là stat je mets par exemple stat et vous voyez que j'ai plusieurs icônes moi ce que je vais prendre c'est celle-ci donc je vais copier ce code ici et je vais revenir dans mon éditeur de texte je vais coller ça là ensuite je vais descendre dans le card-body et là je vais mettre un peu plus d'éléments donc dans un premier temps ici je mets un élément auquel je donne la classe card-info dans ce card-info ici je vais utiliser un h3 et je vais dire que c'est les ventes totales en dessous de ce h3 je vais mettre maintenant un h1 et dans ce h1 je vais mettre par exemple 2.03 millions de ventes une fois que c'est fait en dessous du card-info je vais mettre une barre et là soyez très attentifs à ce qu'on va commencer à faire je vais mettre un élément ici là que j'appelle card-progress donc ce card-progress en fait il représente la barre circulaire que vous avez vu tout récemment à l'intérieur je vais mettre ici un svg désolé je n'ai pas l'autocompression ici pour le svg mais je vais mettre un svg et dans ce svg je vais ajouter quelques attributs entre autres ici je vais mettre une largeur de 96 je vais mettre également une hauteur de 96 à l'intérieur de ce svg je vais dessiner une forme que je vais appeler ici cycle et là aussi je n'ai pas l'autocompression donc je vais me contenter d'écrire cycle comme ceci dans ce cycle je vais également mettre quelques attributs notamment l'id et je vais l'appeler ici cycle ou alors je vais appeler cycle1 parce qu'on aura d'autres cycles d'autres cercles et bien évidemment je vais continuer avec les attributs ici je vais appeler un cx le cx ici ça sera 38 donc le cx ici représente le rayon plus l'épaisseur ensuite je vais lui mettre également un cy qui sera également de 38 et là je vais lui mettre donc un rayon ici qui sera de 36 donc en grosso modo je vais rectifier ce que je viens de mettre ici il faut que je mette ça et que je mette également cet élément-ci donc en grosso modo ce que je suis en train de dire dans ce svg c'est que je vais dessiner un svg qui fait une hauteur de 96 et une largeur de 96 pixels dans ce svg je vais dessiner un cercle le cercle aura un rayon de 36 pixels et le rayon plus l'épaisseur du cercle sera de 38 pixels et je vais mettre juste en dessous du svg je vais me créer ici une classe qui s'appelle percentage qui va contenir les pourcentages à l'intérieur je vais mettre un p et je vais simplement mettre 17% dans un premier cas à ce niveau il vient de finir avec le card body et ce que j'ai simplement dit c'est que je vais mettre ici un card info qui contient le nombre de ventes qu'on aurait pu faire et je vais dessiner le cercle svg qui va représenter le pourcentage de ventes maintenant je vais descendre ici dans le card footer et la seule chose que je vais ajouter c'est une balise de type small et là je vais dire que toutes les ventes qu'on a fait c'est sur les 48 précédentes heures donc 48 heures précédentes à ce niveau si on repart ici dans notre navigateur vous allez vous rendre compte que j'ai quelque chose comme ceci cette chose que j'ai comme ceci on va devoir la styliser mais avant de continuer ce que je vais faire c'est que vous allez remarquer ici on en a 3 et de ce côté on en a qu'un seul donc je vais dupliquer ce que j'ai ici vous serez libre de changer ce que vous voulez et pour dupliquer vous allez prendre toute la carte entière et c'est cette carte que vous allez devoir dupliquer deux autres fois donc désormais si je reviens dans le navigateur voilà ce que j'ai donc pour faire simple je vais revenir ici dans mon éditeur de texte et je vais repasser dans mon css dans ce fameux css ici j'avais donné une classe que j'ai appelé main title ou h1 et pour ce main title je vais simplement demander qu'ils prennent un margin bottom de 3 rem et ensuite qu'ils prennent un lh un line height de 1,8 1,8 autant pour moi et non pas 18 en dessous de ce titre h1 on s'était dit qu'il y avait deux éléments il y a d'abord les statistiques et il y aura le tableau plus bas donc on a mis les statistiques en premier et c'est sur ça qu'on va se concentrer on lui avait donné la classe ici insights dans ce insight on va simplement demander à ce que ce soit également un display grid et pour ce display grid je vais mettre ici un grid template column je vais faire une répétition de trois fois et je vais demander que les trois fois ce soit une fraction donc ça veut dire que chaque élément va prendre une fraction et vu qu'on a trois éléments ça sera une fraction x 3 pour chacune des cartes je vais demander à ce que le gap soit de 42 pixels et ensuite je vais demander à ce que le margin bottom soit de 2 rem donc si on repart dans le navigateur on se rend compte que rien n'a changé donc je vais ouvrir ici mon inspecteur pour comprendre ce qui ne va pas et là lorsque je vais regarder ici dans mon insight on me dit qu'il y a une propriété qui est mauvaise mon grid template columns on me dit valeur de propriété incorrecte donc en gros je voulais mettre ici le R effectivement c'était ce R qui posait problème et vous voyez que là les éléments viennent de s'aligner convenablement donc on va revenir ici et on va modifier ça immédiatement une fois que c'est fait je vais prendre ici mon élément insights et dans ce insight il va cibler l'élément cart une couleur de fond que je vais appeler ici white je vais ensuite lui donner ici un padding de 28 pixels un border radius de 28 pixels et je vais lui mettre une box shadow pour la box shadow en question je vais simplement mettre ici une var à laquelle je vais appliquer ce que j'avais appelé box shadow card maintenant je me dis que lorsqu'on va survoler les éléments, les cartes en question il va se passer une petite animation au niveau de cette carte donc l'animation aura une petite transition et cette transition je demande que ça s'applique simplement ici sur le box shadow je vais appeler ça à 0,3 secondes et je vais également appeler ça en mise in out comme je viens de le dire je mets une transition ici parce que je veux simplement qu'il y ait une petite animation au survol de mes cartes donc je vais gérer ici le survol des cartes en elle-même et pour ça je vais appeler la propriété rova donc pour ce rova je vais modifier ici simplement le box shadow et je vais me dire qu'on va désormais utiliser ici le box shadow de cartes 2 maintenant que j'ai fini globalement avec les cartes je vais me concentrer sur ce qui est à l'intérieur des cartes donc je vais cibler ici la carte et à l'intérieur de la carte je vais d'abord commencer par prendre la carte Header à ce fameux carte Header j'ai mis une span et cette span ici c'est la span du matériel icon donc je vais commencer par dire que je mets un padding de 12 à 7 spans ensuite je vais donner également un border radius et pour ça ici je vais utiliser le border radius rounded on va descendre un peu plus bas je vais mettre ici un font size de 28 pixels et je vais également mettre un margin bottom de 18 pixels désolé là je suis sorti de mon scope et je vais mettre un mb de 18 pixels si on ne veut pas regarder ici dans notre navigateur vous allez vous rendre compte qu'au niveau des cartes qui sont ici on a une lueur qui est légèrement rosée mais lorsque je suiveau la lueur passe de rosée à bleu maintenant vous avez remarqué dans le projet ici que chaque élément porte une couleur et pour chaque élément qui porte une couleur ici on va également devoir gérer ça de ce côté-ci donc pour gérer cela rien de bien compliqué on va simplement revenir ici dans notre document on va recommencer par cibler ici nos insights et dans ces insights on avait des cartes donc ce que je vais dire c'est que lorsque je vais cibler ici ma carte, ma première carte en fait dont je vais dire int, hash, child, one à l'intérieur de cette carte j'ai un élément que j'appelle ici le card header et ce card header contient une span donc ce que je suis en train de dire c'est que je cible le insight dans ces insights je cible la première carte lorsque je cible la première carte cette carte contient l'élément qui est card header et ce card header lui contient un span je veux donc que ce span prenne une couleur que je vais appeler ici du yellow et c'est prédéfini déjà au préalable une fois que c'est fait je vais également demander à ce que ça prenne une couleur et ça sera du 1 pixel solide et je vais également remettre encore ici ce fameux yellow donc si dans un premier temps on vient déjà regarder vous allez vous rendre compte que le premier élément uniquement vient de prendre la couleur jaune les deux autres éléments ils sont encore neutres donc pour gérer les deux autres éléments on va devoir aussi cibler ça comme vient de cibler le premier et pour cela je vais dupliquer je vais dire que lorsque je cible la deuxième carte sa span qui est à l'intérieur je vais lui donner ici une couleur qui sera plutôt du fouchard et lorsque je vais cibler la troisième carte la span qui est à l'intérieur je vais lui donner plutôt une couleur qui sera du cyan maintenant si on ne veut pas regarder vous allez vous rendre compte que chaque élément porte sa couleur en ce qui concerne les icônes et les textes je vous laisse changer ça je ne vais pas m'y attarder là je viens relativement de finir ici avec le card header donc je vais me concentrer un peu plus sur le card body et pour ce card body je vais mettre un display flex align item assenter et un justify content space between ensuite je vais mettre ici un margin bottom à 1 rem et je vais descendre pour cibler un autre élément je pense qu'à ce niveau il faudrait qu'on aille un peu plus vite sinon on risque de s'éterniser donc je vais prendre le card body et à l'intérieur j'ai un élément ici que j'ai appelé card progress dans ce card progress je vais mettre également un display flex un justify content assenter un align item assenter et je vais lui mettre une position relative ensuite je vais lui mettre une largeur de 96 pixels une hauteur de 96 pixels ce qui correspond bien évidemment à ce que j'avais défini dans mon SVG c'est pour que les éléments correspondent et une fois que c'est fait je vais mettre ici un border radius et pour ce border radius je vais également appeler ici un var-border radius et pour ça je vais mettre un border radius rounded une fois que c'est fait que j'ai défini le cadre de mon card progress qui est de 96 x 96 pixels je vais également je vais désormais m'intéresser au SVG qui est à l'intérieur donc pour cela je vais cibler ici le card body à l'intérieur je vais cibler mon SVG et dans ce SVG je vais cibler le cycle pour le cycle je vais demander qu'il ne soit pas rempli donc je vais mettre un fil à non ensuite je vais utiliser ici une propriété qu'on appelle stroke width qui est l'épaisseur de la ligne de contour ça sera donc 16 pixels à côté de cela je vais utiliser une autre propriété qu'on appelle le stroke dash array je vais mettre ici 226,2 pour comprendre comment est-ce que j'ai calculé le 226,2 vous allez simplement faire la circonférence d'un cercle 2pi r vous allez simplement calculer avec la valeur de 36 pixels du rayon du cercle ici lorsque vous allez calculer la circonférence qui est 2 x pi x le rayon qui est de 36 vous allez trouver 226,19 donc j'ai simplement fait un arrondi par valeur supérieure pour être à 226,2 une fois que je mets ce stroke dash array je vais mettre le stroke dash offset et je vais également lui mettre la même valeur je finis avec ces deux propriétés et je vais appliquer ici une transformation pour la transformation je vais mettre un transmit à 10 pixels suivant l'axe de x et 10 pixels également si j'oublie la virgule ça sera un problème 10 pixels également suivant l'axe de y une fois que c'est fait une propriété qu'on appelle également pour les svg c'est le stroke-line cap donc je vais demander à ce que ce soit round et au final ici je vais gérer une transition la transition en elle-même je vais l'appliquer ici simplement au stroke dash offset je vais demander que cette transition se produise sur une seconde et ça sera du is in dans ce niveau si on repart dans le navigateur pour voir on ne va en fait rien observer on ne va rien observer simplement parce que on n'aura pas mis une couleur de fond donc si je reviens ici et que je sélectionne cet élément svg et que je sélectionne ce cycle je vous l'ai dit si je mets ici là par exemple un stroke que je vais appeler red et pour bien voir la chose je vais diminuer cette valeur-ci peut-être à 100 vous voyez qu'on a cet élément qui vient d'apparaître par ici maintenant ce que je vous disais c'est que lorsqu'on fait le stroke line cap si je modifie cette valeur-ci je peux prendre comme ça vous voyez que à chaque fois que je mets une valeur différente lorsque je mets round ça s'arrondit lorsque je mets square ça devient carré lorsque je mets un set ça prend la valeur par défaut donc moi j'ai décidé que ça devrait être ici du round je vais actualiser on va fermer l'inspecteur ici et on va rentrer dans notre document donc sachez qu'il y a bien un élément circulaire qui est là mais il n'apparaît pas simplement parce qu'on n'a pas mis sa couleur de texte donc si vous voulez qu'on gère ça immédiatement ce qu'on va faire c'est de gérer ça par exemple en dur par ici et pour gérer ça en dur par ici on va se définir par exemple un truc qu'on va appeler stroke fusha et pour ce stroke fusha je vais simplement lui demander de prendre ici un stroke et de lui donner la couleur qui sera du var fusha je vais dupliquer ce que je viens d'écrire ici deux fois et au niveau du deuxième élément je vais pas lui demander de donner un stroke fusha mais je vais plutôt lui demander de lui donner ici un stroke yellow et pour le troisième élément je vais simplement lui demander de lui donner ici un stroke-sian de la même façon je me dis que si je donne ces trois éléments ainsi ainsi je peux forcément avoir besoin d'autre chose je peux avoir besoin de quoi ? des textes par exemple donc je vais me dire que je vais sélectionner ces trois éléments-ci et je vais plutôt les appeler texte et dans ce cas je vais sélectionner ces éléments et au lieu d'appeler stroke je vais plutôt appeler color et puis je me dis que je peux également dupliquer encore ces éléments une troisième fois et au lieu d'appeler ici là simplement color je vais plutôt appeler ça bgc donc là je vais plutôt modifier ces éléments et je vais les appeler bg je crois que là je viens de prédéfinir trois valeurs et maintenant pour les utiliser ce que je vais faire c'est quoi ? lorsque je vais revenir ici dans mon document html au niveau du svg que j'avais créé je vais lui ajouter une classe et pour cette classe je vais mettre par exemple ici un stroke-yellow je crois que yellow c'était le premier élément il faut bien voir yellow c'est le premier, fusha le deuxième et science c'est le troisième donc assez nouveau ici au deuxième donc je vais mettre ici un stroke-fusha je vais prendre cette classe je vais descendre ici au niveau de cette carte et je vais également ajouter ça par ici une classe à laquelle je vais donner ici un stroke-fusha et je vais remonter au niveau du tout premier élément ici et je vais également le définir à une classe que je vais appeler ici stroke-yellow donc à ces niveaux-ci maintenant je reviens dans mon navigateur vous allez vous rendre compte que ces éléments ils n'apparaissent toujours pas bien évidemment comme je l'ai dit il fallait qu'on diminue un peu cette valeur qu'on a placé par ici donc je vais la mettre par exemple à 100 et lorsqu'on va repartir vous voyez que j'ai trois éléments qui apparaissent donc pour ces trois éléments qui apparaissent on va devoir gérer le pourcentage qui est ici de façon à ce qu'il apparaisse au milieu du cercle et pour ça on va devoir repartir dans notre éditeur de texte et on va s'intéresser à l'élément percentage pour ça je vais cibler ici le card body et dans ce card body je vais cibler ici percentage dans ce premier percentage je vais mettre une position absolue et je vais lui donner ici un font weight de 700 une fois que c'est fait je vais m'intéresser bien évidemment au dernier élément je crois que c'est le card-footer donc pour ce card-footer je vais mettre un font size à 16 pixels je vais mettre une couleur qui sera du var et je vais mettre le texte color third et enfin je vais lui donner un font weight de 600 donc là je viens de finir avec cette partie et maintenant je vais m'attaquer au tableau qui se trouve juste ici en dessous pour cela on va donc repartir dans notre éditeur de texte et en ce qui concerne le tableau on la va appeler recent order si je reviens dans mon html par ici je vais plier ce que j'avais dans le card par ici et j'ai appelé ça recent order donc en ce qui concerne le recent order ici je vais me mettre une section à laquelle je vais donner la classe ici recent-audace et à l'intérieur de ce recent order je vais mettre une classe que je vais appeler row title donc à l'intérieur je vais commencer par mettre un hd html je vais mettre ici recent-audace title donc je vais simplement mettre ici commande recent et juste en dessous je vais mettre un lien A au niveau de l'encre je vais mettre simplement un dièse tout affiché une fois que c'est fait et que j'ai géré le titre en dessous du titre c'est alors que je vais vouloir mettre mon tableau donc j'ouvre ici là ma balise table à l'intérieur de ma balise table je vais me mettre une en tête donc je mets un th head et dans ce th head je vais mettre th ensuite je vais faire un th x 5 ou x 6 tout va dépendre de vous et à l'intérieur je vais mettre par exemple id après le th head je vais descendre et puis je vais me lancer ici un th body dans ce th body je vais mettre un th head et à l'intérieur de ce th head je vais mettre un td x 6 bien évidemment donc on va commencer par 2 ici je vais dire ici là que c'est un pc ici je vais mettre un numéro de série non payé et au dernier élément ici je vais mettre 3 jours restants les jours qui restent pour régulariser la facture par contre à ce niveau-ci là où je viens de mettre la classe le non payé je ne veux pas que la couleur soit comme les autres donc pour lui je vais lui mettre ici une classe et cette classe il va simplement appeler ça du texte foucha et là je crois que vous comprendrez réellement pourquoi j'ai du prédéfini d'autres classes ici tout récemment parce que là j'ai mis ici un texte foucha donc pour ce que je viens de faire lorsque je regarde ce que j'ai ici je vais dupliquer ce tsi un certain nombre de fois donc si je repars dans mon navigateur pour regarder vous allez voir que voilà ce que j'ai et à ce niveau-ci là où j'ai non payé la couleur est différente donc pour mieux comprendre je me dis qu'au niveau de là je vais simplement changer cette ligne et je vais dire paiement maintenant que je viens de mettre ça je vais me rediriger de nouveau dans mon css je viens de finir ici avec le carte fouteurs et je vais cibler ce que j'ai appelé recentirem audace il y a un r ça sera bien mieux ici et de là je vais demander à ce que ça prenne un margin talk de 4 rem un peu plus bas je vais de nouveau cibler cet élément mais là je vais cibler ce que j'avais appelé le row title il va passer en display flex en justify content space between il va également passer en align item center et je vais lui mettre un margin button de 1 rem donc après le row title je vais cibler ici le recent order je vais cibler le row title mais il y a un lien A qui s'y trouve donc pour ce lien A je vais demander à ce que le font size soit de 16 pixels le font width soit de 600 et je vais lui mettre une transition parce que je me dis qu'on va le survoler donc il y aura un petit effet qui va se produire cette transition sera simplement à 0,3 seconde et je vais mettre du ease in et une fois que ça sera fait je vais mettre ici un margin write de 28 pixels maintenant comme je l'ai dit j'ai mis une transition parce que j'aimerais que cet élément soit survolé donc en l'occurrence lorsque je vais le survoler ici en utilisant l'élément hover je veux que sa couleur change et pour cela je vais mettre une couleur ici qui sera simplement du fuchsia une fois que c'est fait avec le titre si on vient regarder ici vous voyez que j'ai tout affiché et c'est ça que j'étais en train de traiter là tout à l'heure donc vous voyez que une fois que c'est fait je vais revenir par ici et je vais m'intéresser aux éléments du tableau en eux-mêmes donc je vais cibler ici le recent orders et là je vais prendre l'élément table pour cet élément table je vais mettre d'abord une largeur à 100% je vais mettre une couleur ici à laquelle je vais mettre un var et ça sera du white je vais lui mettre un padding donc je vais mettre ici un élément que j'avais prédéfini et que j'ai appelé padding card juste en dessous ici je vais mettre un border reduce et là aussi vous aviez déjà vu ça je vais mettre ici un border reduce card je vais également utiliser ici un box shadow et non je voulais plutôt un box shadow et non pas un box sizing donc à ce niveau je vais également utiliser ici un box shadow card et à la fin je vais mettre ici un texte align à center une transition sur la box shadow et ça sera à 0,3 seconde maintenant que c'est fait je me dis quoi je me dis que si les éléments dans mon table débordent je voudrais que ce soit du overflow hidden donc je vais cacher tous ces éléments et après je me dis qu'au niveau du border spacing je veux que ce soit nul donc là je viens de mettre les bases de mon tableau et voilà ça que vous voyez ici à l'intérieur qui est tout blanc maintenant on va devoir styliser ce tableau et le rendre un peu plus évident comme celui qu'on a par ici donc pour cela je vais venir ici et je vais commencer par cibler déjà point recent order à l'intérieur duquel je vais cibler le table et je me dis que je vais souvent suivre mon tableau je veux que la box shadow change donc pour cela je vais mettre ici une box shadow je vais utiliser ici box shadow card 2 en dessous de cela je me dis que je vais commencer à m'intéresser aux lignes qui sont à l'intérieur donc entre autres les TD et les TR donc pour cela ici je vais commencer par recent orders à l'intérieur duquel je vais cibler ici d'abord le tbody et pour ce tbody désolé on va y arriver pour ce tbody je vais cibler le td de la même façon je me dis que je vais également cibler le thead et dans ce thead je vais plutôt cibler ici là le th donc une fois que j'ai ciblé ces deux éléments je vais simplement mettre ici un padding de 12 et de 24 pixels donc après avoir géré ces padding qui vont espacer nos lignes du tableau on va s'intéresser ici au recent orders et dans ce recent orders ici on va cibler le table en lui-même dans lequel on va cibler le tbody et dans ce tbody on va cibler le tr sauf que lorsqu'on va cibler le tr en fait qu'est-ce qu'on veut faire ? on veut simplement décider que certains éléments aient une couleur et que d'autres soient neutres donc ce qu'on va faire ici c'est de se dire lorsqu'on veut cibler le premier élément on aimerait que sa couleur soit différente du deuxième et le premier élément c'est un élément impaire donc comment est-ce qu'on calcule généralement les éléments impaires en mathématiques ? simplement en utilisant un 2n plus 1 donc je vais dire que je cible ici nth child mais je vais prendre un élément impaire 2n plus 1 et là il va généralement me cibler les éléments impaires désolé là je ne sais pas trop ce que j'écris mais bon on va corriger ça donc chaque fois qu'il va prendre les éléments impaires il va leur appliquer ici un background color et ce background color ça sera simplement une variable qui est du désaturé fuchsia 2 de la même façon on va se dire lorsqu'on va suivre les recent orders et qu'on va prendre les éléments tbody donc lorsqu'on va suivre les tr on utilise ici over on aimerait simplement que la couleur de fond ici soit du désaturé cyan 2 de cette façon si je reviens ici là dans mon tableau à la base vous allez vous rendre compte que la deuxième la première ligne ici est un peu colorée et la ligne d'après ne l'est pas ensuite l'autre est colorée et chaque fois que je suivole vous voyez qu'il se produit un changement de couleur lorsqu'on a pris ces éléments-ci et qu'on leur a appliqué cette couleur de fond on aimerait également faire autre chose avec ces éléments pas seulement ceux-ci mais on aimerait que lorsqu'on les suivole qu'il y ait une petite animation donc cette animation va être gérée par une transition la transition sera à 0,15 secondes et ça sera du ease-in de cette façon si on revient de nouveau vous voyez que ça ne se produit plus de façon brute c'est un peu smoothé donc à ce niveau je pense qu'on vient également de finir avec le recent order qui est le tableau donc si on a fini avec le recent order ça veut dire que le dernier élément qui me reste en fait c'est le extra bar donc on va fermer également le main container et on va se concentrer sur la extra bar en ce qui concerne la extra bar c'est également un gros morceau donc je vais commencer par ouvrir ici un header et à ce header je vais donner ici une classe que je vais appeler header-right et là c'est header-right à l'intérieur de ce fameux header par ici je vais mettre un premier élément qui sera un bouton donc je vais mettre ici un élément button auquel je vais donner ici la classe toggle menu btn je vais lui donner également un identifiant et pour ça je vais dire qu'il sera chargé d'ouvrir la sidebar à l'intérieur je vais simplement mettre ici une icône de type menu donc on va faire ici recherche pour menu et je vais prendre le plus simple possible donc je copie ça et je reviens par ici et je colle ça là aussi simplement une fois que c'est fait en dessous de ce header en dessous de ce bouton-ci je vais mettre un autre élément et l'élément en question je vais l'appeler ici toggle theme à l'intérieur de ce toggle theme j'ai besoin de deux spans la première span ici c'est celle qui va représenter le light mode et pour cela ici vous pouvez taper simplement light donc ça va vous donner tout ce que ça peut vous donner moi j'ai pris ici le tungsten donc vous pourrez prendre également le light mode ici et on va prendre ça pour le coup ça ne dérange rien donc je vais coller ça là et ce que je viens de mettre là en question lorsque je vais utiliser plutôt ce qu'il va appeler ici la version dark mode ça va plutôt mettre la lune donc après avoir géré le premier bouton qui permet d'ouvrir la sidebar le deuxième bouton qui permet de changer le thème on a un troisième élément sur lequel on va s'attarder toujours dans ce header et cet élément on va lui donner la classe profile dans cette classe profile on va mettre une première classe qu'on va appeler ici profile information donc profile info ensuite je vais mettre ici un p et dans ce p je vais simplement mettre salut et j'ajoute une virgule et là je vais mettre un deuxième élément strong et je vais dire coding donc c'est comme ça qu'on va appeler on va accueillir notre personnage sur notre tableau de bord en dessous je vais mettre ici un small et je vais dire que lui il a le rôle admin maintenant que c'est fait après le profile info j'ai envie de mettre ici un truc que je vais appeler profile-image et à l'intérieur je vais simplement charger une image je vais partir dans image 10 et je vais charger l'image de la team 4 donc si on revient dans notre navigateur et qu'on regarde vous allez vous rendre compte que j'ai ces éléments qui apparaissent ici et on va gérer ça immédiatement je reviens ici dans mon éditeur de texte et je repars dans mon css la première chose qu'on va se rendre compte lorsqu'on va descendre ici c'est qu'on avait notre extra bar qui est à ce niveau donc je vais me gêner et je vais mettre ici un commentaire qui sera de type extra bar donc en fait dans ce extra bar lorsqu'on a prédéfini les volumes qui seront utilisés dès le départ du projet on avait dit qu'il va prendre la partie extra bar qui représente 3 effets donc ce qu'on va ensuite lui ajouter ici c'est potentiellement un padding de 20 pixels en haut de 40 pixels à droite et là il a dit 20 pixels ici de 40 pixels à droite ensuite on va mettre 20 pixels en dessous et on va mettre 0 pixels à gauche et vu qu'on va également sur le volet qu'il y aura généralement des effets qui vont se produire on va gérer ces effets avec une transition la transition en elle même on va la mettre uniquement sur le background color et ça va se faire à chaque fois à 0,3 secondes et je vais mettre ça en ins in out donc une fois que c'est fait je vais descendre un peu plus bas je vais également cibler le extra bar de nouveau et à l'intérieur je vais cibler le header right je vais mettre ce header right en display flex en justify content à flex end et je vais mettre un align item à center je lui mets ici un gap de 4 rem et je vais également lui mettre un margin bottom de 3 rem à l'intérieur de ce header right on avait 3 éléments donc je vais commencer par header right et le premier élément qu'on avait ici là c'était toggle-menu-btm et lui je vais simplement demander qu'il soit en display non parce qu'on ne veut pas qu'il s'affiche lorsque nous sommes sur les écrans le grand détail il est affiché là et nous on vient de le cacher donc une fois que je le cache ainsi je vais m'intéresser à l'élément suivant ici dans ce header right je vais prendre ici un point toggle-film dans ce toggle-film je vais mettre un display flex je vais lui mettre un justify content align item ascent align item ascent désolé align item ascent je vais mettre dans un bgc qui est le background color et pour ça je vais mettre ici une var là je vais utiliser ici le désaturé cyan on va mettre un border-radius qui sera bien évidemment un border-radius-width et je vais dire lorsqu'on va s'involer généralement ces éléments ils seront encore sur pointer donc là j'ai mis je crois que là c'est bien mieux à l'intérieur de ce toggle-film qu'on a ici c'est là où on avait mis nos deux icônes light et dark mode donc on va s'intéresser également à ces deux icônes immédiatement je vais donc prendre par exemple tout ce que j'ai écrit ici là un peu plus haut et je vais mettre ça là à l'intérieur je vais cibler les span qui s'y trouve pour cette première pour cette span il va demander à mettre un 20 pixels ensuite il va mettre un padding de 4 et 8 pixels on va lui mettre un display flex un align item ascent un justify content ascent et on va mettre une transition pourquoi est-ce que je mets la transition parce que lorsque je clique sur l'un des boutons ça change en fait la couleur change pour passer soit du dark mode ou alors au light mode donc je vais mettre cette transition ici à 0,3 secondes et je vais simplement mettre ça en ease in Désolé ici je vais d'abord compléter ça en ease in mais ici là mon justify content ascent ne s'est pas appliqué ok là je pense que c'est bon je vais reprendre cet élément et puis je vais me dire lorsqu'on le suivole si vous regardez ce qu'on avait dans notre projet initialement ici lorsqu'on suivole il y a un petit effet et lorsque je vais le over je veux qu'il se passe un certain nombre de choses entre autres la couleur de fond va devoir changer bien évidemment et là ça sera du désaturé Foucha désormais ensuite le border radius je vais le changer et il sera sur du border radius 8 la prochaine chose que je veux par exemple faire c'est de me dire que si je prends encore ce même élément et qu'on lui ajoute par exemple la classe active à ce niveau en fait qu'est-ce que je suis en train de dire je suis simplement en train de dire que lorsqu'on va prendre ce toggle theme qui contient les deux boutons le bouton qui sera active et pour cela je vais ajouter ici active il aura un comportement différent donc lorsque je vais revenir ici on va simplement copier toutes les couleurs qu'on a d'abord déjà par ici et qu'on avait mis on va coller ça là et on va lui ajouter un dernier élément ici color ça sera light maintenant à ce niveau-ci on a dit qu'on devait lui mettre un background color pas du désaturé mais on va lui mettre directement du fouchard et après par ici je vais laisser un border radius à 8 donc si on ne veut pas regarder ce qu'on a dans notre projet on voit que lui désormais il est actif par contre l'autre lui n'est pas actif donc là on vient de gérer ça et je pense qu'on va s'attaquer à un élément suivant qui est la photo de profil en ce qui concerne la photo de profil on est toujours dans notre head right on va prendre ici le profile et dans ce profile on va cibler ici le profile-info mais je pense qu'avant de cibler déjà le profile info on va prendre notre head right et à l'intérieur on va d'abord cibler le profile pour mettre les formes les styles qu'ils auront en commun et pour ça ici on va dire que c'est un display flex et on va mettre un justify content à end ensuite on va mettre un align item à center avec un gap à 20 pixels au niveau du profile info ici la seule chose que je vais demander c'est que ce soit un form size de 16 pixels et au niveau du profile image et au niveau du profile image je vais demander c'est que je cible ici le profile image je vais lui donner une largeur de 64 pixels en display flex en align item center en justify content center je vais également lui donner un margin right de 16 pixels ensuite on va se contenter de lui donner également un border reduce pour ça je ne sais pas je crois que je vais lui donner ici un border reduce rendez pour que ce soit arrondi et je vais lui donner ici un overflow à hidden dans la mesure où les éléments essayent de déborder donc si on repart dans le navigateur vous allez vous rendre compte que voilà ce qu'on a désormais ici et là il y a un sérieux problème donc ici on a un problème et le problème je ne pense pas qu'il vienne de très loin ici on vient de gérer le profile image le profile immédiat lui-même le voici par ici maintenant à l'intérieur on a une image cette image il faudrait qu'on lui préfixe par exemple une largeur et je vais demander que ce soit 100% normalement ça devrait résoudre le problème et vous voyez qu'on a le problème qui a été résolu immédiatement donc là on vient de gérer cette première partie et on va s'intéresser à la deuxième partie et dans notre html on va d'abord commencer par replier ce header write et juste en dessous on va se mettre ici une classe qu'on va appeler recent-update ah désolé là j'ai cru que j'étais dans le css et à l'intérieur je vais mettre dans un premier temps un hd et dans ce hd on va mettre info recent les textes ne sont pas importants rappelez-vous une fois que c'est fait je vais mettre ici un update container ensuite je vais mettre une classe qui sera update à l'intérieur ensuite je vais me mettre ici une profile image j'attire votre attention sur le fait que lorsque j'ai stylisé le profile image par ici je ne l'ai pas ciblé à partir du profile je l'ai mis seul dans son coin donc il n'a aucune classe parente et j'ai fait ça justement de façon délibérée parce que je savais que je devais utiliser encore cette classe profile picture à ce niveau profile image autant pour moi donc du coup à ce niveau-ci je vais charger une image dans image 10 et je vais peut-être mettre ici team 1 et là je vais bien évidemment demander à ce que la largeur soit de 100% une fois que j'ai géré l'image de profile je vais mettre une deuxième classe juste en dessous qui va s'appeler ici message et à l'intérieur de ce message je vais mettre par exemple un p dans ce p je vais mettre un strong et dans ce strong je vais dire que as-tu a dit quelque chose maintenant qu'est-ce que as-tu a dit ce n'est pas important je vais utiliser ici par exemple un lorem de 12 mots 12 mots quand même c'est un peu long donc je vais mettre ici un lorem même de 6 mots une fois que c'est fait je vais prendre toute cette classe le date que je viens de mettre ici et je vais la dupliquer deux autres fois si on repart dans notre navigateur vous allez voir que j'ai ces trois éléments qui apparaissent ici la classe profile image je vais la laisser un peu plus bas parce qu'elle ne fait pas partie d'une section en particulier ce que je vais par contre prendre ici c'est le recent-updates je vais commencer par lui mettre déjà une grande color qui sera ici du white ensuite je me dis que je vais lui mettre ici un border radius qui sera également une brodie prédéfinie et là je vais mettre card et un peu plus bas je vais lui mettre un padding qui sera bien évidemment prédéfinie je vais mettre ici padding card et le dernier élément que je vais lui mettre ici c'est un box shadow qui sera également prédéfinie et là je vais mettre ici un box shadow card maintenant comme je le fais avec tous mes éléments lorsque je suis vol je veux qu'il se produise une petite animation donc je vais gérer ça avec une transition à 0,3 seconde is in out comme on s'est dit si vous avez l'impression de trop vous répéter vous pourrez stocker ça dans une variable donc là je vais mettre ça à ce niveau-ci et je me dis que pour que cette section ne soit pas collée avec la section suivante je vais mettre margin bottom 2 rem maintenant que j'ai géré ces éléments comme je l'ai dit désolé comme je l'ai dit je vais devoir survoler ces éléments je veux qu'ils se produisent une petite animation donc pour cela je vais prendre ici un box shadow que j'aurais changé et là on sera sur du box shadow card 2 une fois que c'est fait je vais descendre un peu plus bas je vais prendre encore ce recent et dans ce recent update il va cibler le titre h2 je vais simplement lui demander de prendre un margin bottom de 24 pixels un peu plus bas je vais donc m'intéresser aux éléments qui sont à l'intérieur en eux-mêmes et je vais prendre le recent update et je vais cibler ici update display flex align item center je vais mettre ici un justify content à start et je vais mettre un margin bottom de 16 pixels je me dis peut-être que je vais également lui donner un font size ici de 16 pixels et je vais mettre un text align à justify donc si on vient regarder tout le travail qu'on vient de faire vous allez voir que les éléments sont désormais alignés donc on va se concentrer sur la dernière section de notre travail et après on va gérer le responsive et le javascript la prochaine section de notre travail je l'ai appelée simplement ici analytics donc normalement je ne devrais même pas mettre de commentaires parce que je ne suis pas de logique concernant les commentaires mais je vais mettre cet élément-ci et juste en dessous c'est là où je vais mettre mes analytics donc on va créer une classe qu'on va appeler analytics et à l'intérieur de cette analytics on va mettre ici un h2 désolé je vais mettre un lorem de deux mots là ça va servir de titre à l'intérieur je vais mettre ici une classe qu'on va appeler order dans cette classe order je vais définir ici un order-icon et à l'intérieur je vais mettre cet élément à ce niveau mais en fait la classe que j'ai envie d'utiliser c'est un peu une classe qui va s'appeler menu ça va plutôt s'appeler shopping underscore cart tout en dessous là je vais mettre ici un order-littles à l'intérieur on va mettre une petite classe info qui va apporter les informations on va commencer par mettre ici commande direct je crois qu'avec un oe ça sera bien mieux et juste en dessous je vais mettre ici un small et on va dire 48 heures précédentes en dessous de cette information par ici je vais me mettre un H4 ce H4 je vais simplement mettre ici plus 18% ça va représenter l'évolution donc du coup pour ce H4 je vais lui mettre une classe pour mieux le styliser et je vais appeler celle-ci percent evo maintenant que j'ai fait cette carte je vais la dupliquer deux fois donc je vais prendre ce que j'ai ici et je vais dupliquer deux fois de nouveau une fois que c'est fait je vais descendre un peu plus bas et je vais me créer ici un bouton à ce bouton je vais donner une classe bien évidemment et la classe sera simplement new product et pour ce new product ici je vais mettre une icône donc je vais copier de nouveau ce que j'ai ici que je vais mettre ici à l'intérieur mais cette fois ça ne sera pas cela ça sera plutôt un add et juste en dessous ici je vais me mettre un H3 et je vais dire nouveau produit donc si à ce niveau on revient dans notre navigateur on va passer vous allez voir que j'ai ces éléments qui apparaissent ici ici j'ai ce bouton nouveau produit dans ces éléments quand on regarde le projet initial on a trois éléments différents et pour ça vous allez devoir gérer les icônes vous-même mais en ce qui concerne les couleurs je vais les gérer immédiatement donc on va revenir ici et on repart dans notre éditeur de texte en ce qui concerne les textes on va dérouler tous les éléments en ce qui concerne les textes qu'on a par ici on peut simplement gérer ça en ajoutant des classes qu'on avait prédéfinies initialement donc si on regarde les trois éléments ici on a d'abord la classe cyan ensuite foucha ensuite yellow donc lorsque je vais revenir par ici au niveau du premier élément je vais lui mettre ici un texte cyan lorsque je vais aller au niveau du deuxième élément et là on était par ici je vais lui mettre par exemple un texte foucha et lorsqu'on va partir au niveau du troisième élément je vais lui mettre un texte tiré yellow et là vous allez remarquer que dans un premier temps déjà les textes viennent de prendre les couleurs différentes maintenant on va gérer les icônes et si on veut gérer les icônes en fait pour changer leurs couleurs on va revenir ici dans notre css on cible d'abord analytics en lui-même et je crois que c'est un y après le l donc on va cibler analytics en lui-même dans cette analytics on avait des éléments qu'on a appelé ici order et dans ces fameux order on va cibler le premier élément donc pour cela je vais dire ici un nth of type et je vais prendre un nth of ici of type et non pas child donc je vais prendre ici le premier élément qui s'appelle order et une fois que je le prends je vais dire à l'intérieur il y a un élément qui s'appelle order icon c'est ce order icon que je vais simplement styliser je vais lui demander de prendre ici une couleur dans laquelle je vais mettre ici du cyan donc ce que je viens de faire par ici je vais simplement me contenter de dupliquer ça deux autres fois et je vais me dire que lorsque je serai au niveau du deuxième élément je vais lui donner ici du fouchant et lorsque je serai au niveau du troisième élément je vais lui donner ici du yellow pour cela je vais mettre ici 3 en ce qui concerne l'élément analytics en lui même si je cible d'abord son titre de niveau 2 qu'on a je vais lui demander de prendre simplement un mb2 16 pixels ensuite dans ce fameux analytics il y a cet élément qu'on a appelé order ce order je vais le placer en display flex je vais mettre ici un align item à center je vais lui donner un petit gap je crois que 20 pixels fera l'affaire et je vais également lui donner une background color pour ça je vais utiliser ici un var et celle là je vais lui donner du white je vais mettre un margin bottom de 16 pixels et je vais également mettre un padding le padding ça sera 20 pixels en dessus et en dessous par contre à gauche et à droite je vais mettre ici le padding card de la même façon je vais également gérer ici le box shadow le box shadow card je vais lui donner un border radius et pour ce border radius je vais également utiliser ici un border radius mais cette fois ça sera le border radius 12 et comme je le fais avec toutes mes cartes lorsque je les suiveau je veux un effet donc j'ajoute directement ma transition par ici et cette transition sera 0,3 seconde en comme je viens de le dire généralement toutes mes cartes je les suiveau et je veux qu'ils se produisent un effet donc je vais ajouter cet effet de hover par ici et la seule chose que je vais changer ça sera simplement la box shadow pour ça je vais rappeler de nouveau ma box shadow ici mais cette fois ça sera la box shadow card 2 une fois que c'est fait je vais descendre et je vais cibler ici les analytics les order order details dans ce order details on va mettre un display flex un justify content space between et on va mettre un align item à center je n'oublie pas de mettre la largeur à 100% maintenant je me dis à l'intérieur j'avais mis un élément de type small vous voyez ici j'avais order details et à l'intérieur il y a cet élément de type small donc cet élément de type small lorsque je vais cibler tout ce que j'ai par ici je vais également cibler cet élément de type small et je vais simplement lui demander de prendre un font size de 14 pixels une fois que c'est fait avec tous ces éléments ci je vais descendre et je vais cibler le bouton je vais donner ici la classe new product donc quand je vais descendre un peu plus bas je vais cibler ici analytics et là je vais lui donner je vais cibler également l'élément qui s'appelle new product dans ce new product on aura un display flex un justify content à center un align item à center on aura une largeur de 100% un padding de 20 et de 40 pixels on va mettre ici un border reduce le border reduce bien évidemment vous savez déjà comment ça fonctionne je vais mettre ici un border reduce 12 ensuite il me dit que je vais mettre une bordure dans un premier temps ça sera du 1 pixel solide et la couleur sera transparente j'aime bien faire les choses ainsi et c'est après que je vais donner ici la border color et là je vais plutôt dire que ça sera du var fusha désolé et là ça sera du var fusha une fois que c'est fait je vais demander à ce que le texte transform soit en uppercase et on va mettre un petit gap équivalent de 10 pixels je dessins un peu plus bas et je me dis qu'on va mettre ici un cos à pointer et qu'on va également faire un user select à none donc en fait c'est pour qu'on ne puisse pas sélectionner le texte qui est à l'intérieur du bouton et de la même façon je vais suivoler le bouton bien évidemment donc j'ajoute déjà ma transition à 0,3 seconde en ease une fois que c'est fait on va revenir regarder ce qu'on a déjà et vous voyez qu'à ce niveau les éléments se sont placés convenablement ensuite on a le bouton qui est déjà là mais lorsque je le suivole il ne se passe rien donc c'est le suivole qu'on va gérer immédiatement je vais donc sélectionner cet élément-ci et je vais lui appliquer son effet de survol et là je vais demander que lorsqu'il sera survolé je veux que sa couleur change et pour ça on va mettre ici désolé et pour ça on va mettre ici du fouchard à côté de cela on va changer sa couleur et on va mettre également ici une couleur blanche ou alors je me dis qu'on va mettre une couleur light tout va dépendre de vous une fois que c'est fait la couleur border que j'avais mise ici précédemment transparente lorsqu'on va la survoler j'aimerais que la border color ici prenne une couleur de type désaturé fouchard je vais mettre ça et là je vais calculer une box shadow cette fois-ci il va prendre la box shadow que j'utilise et puis je vais faire du 4 pixels 4 pixels 2 pixels par contre en ce qui concerne la couleur je vais prendre ici du désaturé cyan donc si on revient ici et qu'on essaye de survoler notre bouton voilà ce qu'on obtient là je crois qu'on vient de finir avec le design de base de notre élément on va maintenant se concentrer sur le design en responsive et pour ça je vais faire passer mon écran comme ceci ou est que lorsque je suis ici les éléments sont toujours ils sont juste là et après on ne sait pas trop comment ça fonctionne donc on va commencer à traiter plusieurs cas et pour traiter ces cas comme je l'ai dit on va le faire dans un fichier séparé ce fichier ici on l'a appelé styles.css responsive ici on aura principalement besoin de gérer deux cas le premier cas bien évidemment ça sera pour les médias qui sont inférieurs à 1200 pixels donc plus petit que 1200 pixels et le deuxième cas ça sera pour les médias ça sera pour les médias qui sont inférieurs à 768 pixels donc voilà les deux éléments qu'on va devoir gérer je vais donc me concentrer ici sur le premier cas et je vais lancer ma media query a media il va appeler screen et je vais demander à ce que ça prenne les éléments pour lesquels le max 8 est inférieur à 1200 pixels donc une fois que je prends ces éléments la première chose qu'il va faire c'est de gérer déjà le dashboard container en lui-même donc précédemment on avait dit que la première partie aura 2 colonnes la deuxième aura 7 et la troisième aura 3 colonnes maintenant on vient de changer ça et on va dire que désormais dans notre group template columns on veut que la première partie prenne seulement une fraction que la deuxième partie soit 6 fractions et que la troisième partie soit 5 fractions de la même façon on va également changer le gap et on va plutôt désolé là je voulais plutôt mettre un gap et on va plutôt demander à ce que ce soit 2 rem une fois qu'on a géré ça on va descendre un peu plus bas et on va cibler ici la main sidebar initialement on avait dit que sa largeur devrait être 320 pixels mais cette fois-ci on va plutôt demander à ce que sa largeur soit automatique et de cette même façon on va lui mettre un padding left à 4 pixels après la main sidebar ici on va descendre et on va s'intéresser au main container dans ce main container on va principalement cibler ici ce qu'on avait appelé insights et là on va lui dire que son group template column ça sera simplement un effet donc là on ne veut plus avoir les trois cartes alignées les unes après les autres on veut simplement que ce soit un seul élément vous voyez que désormais on a ces trois cartes les unes en dessous des autres maintenant que c'est fait on veut également cibler un autre élément dans le main container mais cette fois-ci ça sera le recent audace et pour ce recent audace on va demander à ce que la position soit absolue on va lui donner une largeur de 85% et on va lui donner ici un padding bottom de 4 rem par la suite ici on va s'intéresser au aside-header et dans ce aside-header on avait un brand qui est la marque comme ça ça sera beaucoup mieux donc lui je vais lui donner un padding left à un rem simplement maintenant je vais cibler cet élément brand en lui-même et je vais cibler le titre h3 qui s'y trouve je vais demander à ce que ce titre soit immédiatement caché donc je vais le mettre en display none et lorsqu'on va descendre un peu plus bas je vais également m'intéresser à l'élément sidebar dans ce sidebar ici on avait les items et dans cet item on avait un élément qu'on appelait span je vais lui dire que lorsque tu es sur la span qui ne porte pas la classe donc je dis note ici qui ne porte pas la classe matériel icon tiré icons-sharp lorsque tu es sur la span qui ne porte pas cette classe je veux que tu la caches donc je vais également mettre cet élément en display none donc en fait il vient de dire ici là que lorsqu'on va rentrer dans notre sidebar attendez qu'on ne revienne pas ici lorsqu'on va rentrer dans notre sidebar ici dans les liens L I qu'on a il y a généralement 2 spans et il y a même un endroit pour lequel on a 3 spans je lui dis simplement que lorsqu'il sera sur les spans qui n'auront pas la classe matérial icon il doit me les cacher donc ça aura pour effet de cacher toutes les spans qui portent les textes et également cette span ci donc si on repart dans notre navigateur vous allez voir qu'ici on n'a plus de textes qui apparaissent il n'y a que les icônes donc c'est en fonction des icônes qu'on va se repérer donc on va repartir ici dans notre éditeur de texte et on va revenir dans notre CSS responsive on vient de dire que lorsqu'on aura les spans qui ne portent pas les icônes tout ce qui se trouve là devrait être caché mais je me dis qu'on veut également conserver le nombre de messages donc je vais cibler ici item et je vais dire que lorsque j'aurai la span qui aura la classe message-count je veux que ce soit plutôt en display flex donc quand je vais revenir vous voyez que lui il apparaît ainsi de suite et on va continuer en se lançant vers d'autres éléments ici j'avais les listes items dans ces listes items j'ai des items et dans ces items j'ai les liens A pour ces liens A je vais modifier le gap ici je vais demander à ce que ce soit 10 pixels ensuite je vais leur donner un padding de 16 pixels je vais les mettre en display flex en justify content center et en align content et en align content en item center autant pour moi donc ce sera pour effet de les aligner comme ceci et lui il sera ainsi je me dis également lorsqu'on revient notre template je me dis également qu'il y a un élément qu'on peut gérer parce que lorsque la page devient plus longue lui il va se retrouver en train de descendre à chaque fois donc ce qu'on peut faire c'est qu'il vienne rester juste le haut niveau des autres de façon à ce qu'on n'ait pas besoin de trop descendre pour le trouver donc pour cela ce que je vais faire c'est de prendre par exemple le list item que j'avais ici et je vais prendre ici le li cette fois je vais récupérer le dernier élément c'est le nom de last side et je vais dire que lorsqu'on sera sur ce last side et qu'on a un écran qui est petit je veux que la position soit initiale donc je le mets en position initial et après je lui donne un margin talk de 4 rem donc il sera pas très bas mais il sera quand même séparé par rapport aux autres vous voyez qu'il est là tandis que les autres sont groupés et de cette façon on vient de finir avec la taille 1200 maintenant on va se concentrer ici là sur les éléments qui ont des tailles un peu plus petits et je vais simplement copier ça que je vais coller ici dans un premier temps je vais dire que désormais on est sur 768 pixels et lorsqu'on sera sur 768 pixels ici au niveau de la main sidebar je vais demander à ce que ce soit un display block je vais demander que ce soit une position fixe je vais lui mettre ici une largeur de 300 pixels je vais ajouter une couleur background color white je vais également mettre ici une box shadow et là j'ai écrit box et non pas box donc je vais mettre ici une box shadow pour ça et une fois que ça sera fait je vais lui mettre ici un padding right à un rem je vais mettre ici une position left à moins 100% simplement parce que je veux que ce menu aille se cacher et on va le faire apparaître juste après avec une animation maintenant lorsque mon menu va apparaître généralement j'aimerais qu'il soit au dessus de mon dashboard donc je vais lui mettre ici un z index pour être sûr qu'il soit forcément au dessus et le z index je le mets carrément à 10 vous vous doutez également que si on essaye de faire sortir le menu lorsqu'il est caché il va se produire avec une animation donc je vais gérer directement cette animation en mettant une transition une transition à 0,3 seconde et je vais mettre ici un cubique bésir le cubique bésir que je vais mettre je crois qu'il y a un cubique bésir qui est déjà prédéfini et je vais juste regarder la valeur que j'avais utilisé et je pense que c'est celui-ci que je vais utiliser et lorsqu'on avait fait la présentation du projet ici on s'était dit lorsqu'on sera sur les plus petits écrans le menu sera caché et on va cliquer pour le faire sortir ensuite on va cliquer de nouveau pour le renvoyer là où il était donc pour ça on a principalement besoin de 2 boutons si on revient dans notre html vous allez vous rendre compte que ici au niveau de la sidebar on a un élément qu'on devra ajouter pour nous ici pour plus d'optimisation on va mettre cet élément ici id je vais lui donner l'id close et peut-être que je vais lui donner non je vais plutôt lui donner ici une classe close et je vais lui donner ici un id que je vais appeler close sidebar vous vous rappelez qu'on avait déjà appelé quelque chose open sidebar donc à l'intérieur donc à l'intérieur de cet id je vais simplement prendre le span du material icon que je vais coller à l'intérieur mais ici je vais simplement appeler ça close c'est ça qui va nous permettre de fermer ici notre menu donc cet élément que je viens de mettre ici je vais revenir dans mon css et je vais également commencer à le styliser dans ce fameux css déjà dans les écrans ci je n'ai pas besoin de toucher le container du moins pas pour le moment si j'en ai envie je vais le modifier un peu plus tard mais ici à l'intérieur une fois que j'ai géré la même sidebar je vais prendre là aside-header et dans cet aside-header je vais cibler l'élément close qui s'y trouve dans cet élément il va demander à ce qu'il soit un display inline je vais lui donner ici un padding de 4 pixels et je vais lui donner ici une transition qui sera de 0,3 secondes en easing out maintenant je me dis que lorsque je vais suivoler ce bouton il va se produire quelque chose donc pour cela ici je vais mettre en hover et il y aura un curseur qui sera de type pointer et une fois que j'aurai ce curseur en pointer je vais changer bien évidemment ma couleur de fond cette couleur de fond je vais mettre ici un var un peu plus bas et ça sera du désaturer fouchant une fois que c'est fait je vais de nouveau encore cibler le aside-header et je vais cibler le blend et puis je vais simplement me dire que je lui mets ici un padding left de 3 rem je dessine un peu plus bas et je vais cibler le blend dans lui-même et là je vais lui mettre ici un display de type inline et je vais lui mettre un font size à 20 pixels un peu plus bas un peu plus bas je vais cibler ce même print mais cette fois-ci je vais cibler l'image qui s'y trouve et de là je vais demander à ce que l'image prenne simplement un 40 pixels en largeur et un 40 pixels en hauteur en descendant un peu plus bas je vais m'intéresser de nouveau à la sidebar et je vais cibler le item qui s'y trouve et dans ce fameux item je vais cibler le a et là je vais demander à ce que ce soit un justify content start je vais lui mettre ici un gap de 20 pixels et je vais également lui mettre un padding left de 3 rem dans ce fameux élément a par ici on a également une span donc je vais cibler ici la span en question et je vais simplement demander à ce que la span soit du type display inline pour être sûr que ça marche sans problème je vais forcer ça avec la notion importante on va jeter un coup d'oeil à notre navigateur html et vous voyez que voilà ce qu'on obtient déjà si je continue de descendre un peu plus bas voici notre bouton qui apparaît par ici donc si je viens encore par ici et que je diminue cet écran vous voyez que là je n'ai pas de bouton et c'est quand j'arrive à ce niveau que j'ai ces éléments ci donc ça veut dire que je dois en fait modifier la structure de ma page pour que ça s'adapte ici donc pour faire ça je vais devoir retoucher le grid container le dashboard container autant pour moi donc je vais descendre un peu plus bas ici je vais cibler le dashboard container ce dashboard container je vais devoir modifier les grid template column mais cette fois si je vais demander à ce que ce soit uniquement un effet et là je vais dire que dans ce grid template column je vais mettre un grid template areas et ça sera uniquement le main une fois que c'est fait je vais d'abord supprimer ça lui je n'ai pas besoin de le modifier par contre je vais reprendre le main container que j'avais par ici et à ce main container je vais mettre ici un padding de 20 pixels et de 40 pixels pour être sûr que ce soit pris effectivement je vais lui mettre ici la mention importante en dessous de ce main container j'avais un élément que j'avais appelé main title et lui je vais le cibler pour le modifier légèrement je vais simplement demander à ce qu'il prenne un padding bottom de 2 rem et non pas de 2 pixels donc je vais mettre ça comme ceci maintenant je vais descendre au niveau du main container et du recent order je vais lui dire que sa position ne sera pas absolue mais elle sera plutôt initiale et je vais la mentionner comme importante je vais demander à ce que la largeur soit de 100% et je vais demander à ce que le padding bottom soit de 2 rem et je viens de traiter déjà ces éléments-ci je vais les supprimer et je crois que j'ai également géré tout ceci donc je vais également les supprimer les éléments sur lesquels je vais m'attarder maintenant ça sera sans doute le recent orders à l'intérieur duquel il va cibler ici le row title dans ce fameux row title je vais mettre ici un margin bottom à 2 rem je vais descendre un peu plus bas je vais cibler les recent orders recent updates autant pour moi parce que là je travaille déjà sur les recent orders donc je vais cibler les recent updates et dans ces recent updates il va mettre ici un margin bottom à 4 rem puis il va venir un élément qui sera le analytics et pour ça je vais cibler le analytics et lui je vais lui demander à prendre ici un margin bottom de 4 rem et là je vais cibler encore le analytics mais cette fois-ci il va cibler son titre de niveau 2 donc h2 et là je vais lui demander de prendre un margin bottom de 2 rem en ce qui concerne la extra bar on va lui mettre ici un grid de rea et je vais dire que c'est auto je vais mentionner cela comme important et de la même façon je vais lui donner un padding de 20 et de 40 pixels que je vais également mentionner ici comme important un peu plus bas lorsque je vais cibler ce extra bar je vais lui dire je prends ton header-right et dans ce fameux header-right dans ce fameux header-right je vais mettre une position fixe ensuite je vais lui donner un left à 0 je vais lui donner un top à 0 je vais lui donner une largeur de 100% je vais également modifier sa couleur de fond et pour cela je vais mettre ici white je vais mettre ici un padding de 16 et de 32 pixels et après je vais modifier le gap donc le gap ça sera du 10 rem un peu plus bas je vais modifier le box shadow la transition ici on va la mettre sur la couleur de fond donc je vais mettre ici un background color et ce background color il sera bien évidemment à 0,3 seconde en ease in out donc si on repart regarder ici dans notre navigateur je me rends compte qu'on a beaucoup d'éléments qui ne s'appliquent pas et oui j'avais oublié de modifier ça ici lorsque j'ai corrigé dans le navigateur ici on s'était dit qu'il n'y a pas de virgule et c'est pour cela que depuis on est là et il ne se passe rien donc si je reviens on nous rentre comme ceci si je descends davantage à moins de 768 pixels vous voyez qu'on a désormais cet élément qui se produit donc actuellement notre page est comme ceci et il nous manque une élément si on regarde ici il nous manque ce bouton et ce bouton on l'avait caché rassurez-vous on va le faire apparaître dans les écrans de petite taille de la même façon aussi lorsqu'on regarde ici on voit un dashboard et on voit cet espace-ci par contre lorsqu'on regarde ici c'est totalement coulé donc pour gérer ce problème en fait ça se trouvait simplement ici au niveau du main container lorsque nous sommes dans des écrans de petite taille comme celui-ci on a demandé à notre main container de prendre un padding de 20 et de 40 il a pris effectivement son padding ça se voit bien mais on aimerait également qu'il prend ici un padding top et ce padding top va être à 96 pixels donc ça va résoudre immédiatement ce problème donc on voit qu'on est là dans la ligne CSS 107 on va revenir ici et on va regarder la ligne 107 on va mettre ici un MT de 96 pixels du coup on va se concentrer sur le dernier élément qui représente le bouton qu'on veut faire apparaître et pour ça ici on va cibler le header-right dans ce header-right on avait une classe ici qu'on appelait toggle-menu-btn donc là on va demander à ce que la position ici soit absolue ensuite on va mettre ça un left à 20 pixels on va lui donner ici un display qui sera de type initial et au niveau des bordures je vais mettre un border anon on continue un peu plus loin je vais lui mettre une couleur cette couleur bien évidemment je vais prendre un texte-color-secondary et après je vais mettre ici un bgc ce bgc sera va désolé là ça sera tirer-white une fois que c'est fait je vais mettre ici un padding de 4 pixels et je vais mettre une transition parce que rappelez-vous bien que c'est un bouton et lorsqu'on va le survoler il y aura un effet donc je vais mettre cet effet à 0,3 seconde et je vais mettre ici du easing out la prochaine chose que je vais vouloir gérer justement c'est ce même bouton lorsque je vais le survoler donc je vais mettre ça comme ceci et puis je vais lui appliquer un rover et là je vais simplement changer ici la couleur que je vais mettre ici en desaturate cyan 2 et là je vais mettre encore sur un pointer donc si on revient dans le navigateur lorsqu'on regarde voilà exactement ce qu'on a ici maintenant qu'est-ce qu'on veut faire on a fini de gérer le design en lui-même vous voyez quand on défile tout se positionne correctement si je commence à redimensionner mon écran ici vous allez voir que les choses se positionnent également comme il se devrait et lorsque je vais aller un peu plus loin on aura ces éléments-ci donc maintenant ce qu'on veut faire est relativement simple c'est de gérer tout simplement le bouton qui nous permet de passer de light mode à dark mode et en passant je vois qu'ici on a un autre bouton qui apparaît ce bouton ne devrait pas apparaître donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir dans mon éditeur de texte ce bouton ici je l'avais appelé close ça porte la place close et dans mon css je vais cibler ça dans le aside header donc je vais remonter un peu très haut par ici ici dans le aside header et je vais cibler le bouton qui porte la place close pour le mettre en display non et je crois que ça devrait résoudre le problème donc tout est bien et on va maintenant passer au javascript de façon à ce que lorsqu'on clique sur ce bouton on est notre activation en light ou alors en dark mode donc on va se rendre ici dans notre fichier javascript et la première chose qu'on veut c'est de récupérer les éléments avec lesquels on va interagir donc je vais lancer ici une première constante dans laquelle je vais stocker la variable dans laquelle je vais stocker body et pour ça je vais simplement récupérer ici un document point body la deuxième constante que je vais récupérer ici ça sera ce que j'appelle sidebar et dans cette constante sidebar ici je vais simplement faire ici un document point query selector et je vais récupérer l'élément qui porte main sidebar désolé là je devrais mettre un truc comme ça et juste à la fond ajouter ceci donc une fois que c'est fait je vais profiter pour dupliquer ça par exemple et je vais dire ici là que je vais prendre un open sidebar à ce niveau c'est un identifiant donc dans notre javascript on récupère d'abord tous les éléments avec lesquels on va interagir dans notre premier temps on récupère ici le document en lui-même le corps du document qui est le body ensuite on récupère le bouton qui nous permet d'ouvrir la sidebar on va appeler open sidebar si je reviens pas ici ici on a close sidebar qui est le bouton suivant par contre open sidebar on l'avait mis quelque part au niveau du main container dans ce header right on avait mis un truc ici là qui s'appelait open sidebar donc on va récupérer open sidebar on va récupérer close sidebar on va récupérer toggle theme qui représente ici les boutons qui nous permettent de passer au dark ou au light mode de la même façon on va récupérer ici la sidebar en elle-même et on va récupérer light light ici on va prendre toggle theme et on va récupérer l'élément 0 si on revient par ici vous allez vous rendre compte que on a ici le toggle theme ici on a la première span et on a la deuxième span donc lorsque je viens récupérer ici le toggle theme il me récupère le query selector avec le tableau à l'intérieur du coup je prends le premier élément que j'appelle light et le deuxième élément que j'appelle dark ensuite je récupère ici un élément que j'appelle percentage le percentage on va aller chercher dans la balise qui porte la place percentage et on va prendre l'élément p je crois que c'est ici lorsqu'on avait fait des cartes on avait mis cet élément percentage ici et à l'intérieur il y a p donc on va récupérer l'élément percentage qui se retrouve ici et à l'intérieur on va récupérer le p qui porte la valeur 17 donc ça sont les éléments avec lesquels on va interagir maintenant comment est-ce que notre application va fonctionner la première chose qu'on se dit c'est que lorsqu'on est sur un écran de petite taille on a envie de faire sortir notre menu et pour faire sortir le menu ici là on va prendre un élément qu'on a appelé open sidebar on va simplement lui ajouter ici un événement donc je vais ajouter le addEventListener et l'événement en question ça sert du clic donc on va dire que lorsqu'on clique ça nous lance ici une fonction la fonction ne va pas faire quelque chose de bien compliqué on va simplement prendre ici la sidebar on va dire qu'on lui modifie son style CSS et on va lui donner une position left qui sera simplement égale ici à un 0 un 0% pourquoi est-ce qu'on va faire ça simplement parce que lorsqu'on a traité notre CSS ici dans les écrans de plus petite taille on s'est dit que lorsqu'on va prendre la sidebar c'était déjà à quel niveau on va prendre une sidebar et on va lui appliquer ici à ce niveau on a dit lorsqu'on va prendre la main sidebar on va lui mettre une position left à moins 100% donc ça veut dire qu'en fait lorsque nous sommes sur un écran de petite taille comme nous sommes ici si on passe sur cet écran de petite taille vous allez vous rendre compte que sur une très petite taille on ne voit déjà pas notre menu donc pour que notre menu apparaisse il faut dire qu'on le fasse apparaître en cliquant sur ce bouton et c'est simplement ce qu'on vient de dire ici dans notre javascript en disant que lorsqu'on va cliquer sur open sidebar il va prendre la sidebar il va lui gérer sa classe c'est plutôt style et non pas getElementByName donc il va mettre ça à zéro donc du coup si on revient ici lorsque je vais cliquer vous voyez que ça apparaît maintenant on doit cliquer sur ce bouton pour faire en sorte que ça fait un également et pour gérer ça ça ne sera pas compliqué donc là je vais maintenant prendre la clause sidebar à laquelle je vais également ajouter un événement l'événement sera bien évidemment toujours le clic et lorsqu'on va cliquer ici on va lancer une fonction la fonction la fonction va prendre ce qu'on a ici précédemment et ça va nous renvoyer ça de nouveau à moins 100% donc si on revient déjà mais lorsqu'on clique ça apparaît et lorsqu'on va cliquer ici ça devrait disparaître est-ce que la console addEventListener on a une erreur js1414 donc je vais revenir ici et on a dit qu'on prend close sidebar c'est normal ici j'ai sélectionné avec une classe mais c'est un identifiant donc maintenant si je ne veux pas essayer ça devrait normalement fonctionner maintenant la prochaine chose qu'on va ensuite faire c'est de changer le thème et de là je vais dire qu'on va prendre le toggle theme auquel on va également ajouter ici un addEventListener l'événement qu'on va utiliser bien évidemment ça sera le clic et lorsqu'on va cliquer ça va lancer une fonction que j'ai appelé ici changeFilm pour le changeFilm en question on va devoir couler ça juste ici en bas il y a des functions et je lance ici le changeFilm désolé j'ai une virgule qui apparaît ici qui ne devrait pas être là une fois que c'est fait je vais lancer une condition je vais lancer la condition ici sur le body lorsque je vais prendre le body je vais récupérer les classes listes de ce fameux body je vais tester si dans ces fameuses classes listes on a une classe en particulier et la classe que je vais tester ici c'est la classe darkMode si cette balise ne contient pas la classe darkMode on va devoir faire un autre traitement donc ce que j'ai dit simplement c'est que lorsqu'on regarde toutes les classes qui sont contenues dans le body est-ce qu'il y a la classe darkMode si il y a la classe darkMode on va lancer la fonction lightMode aussi simplement que ça donc lightMode ça sera une fonction qu'on va devoir coder et pour que notre éditeur ne bug pas trop je vais créer directement ici en dessous une fonction que j'appelle lightMode de la même façon on va se dire dans le cas où on teste et qu'on ne trouve pas la classe qu'on est en train de chercher donc je vais mettre ici un elseif je vais recopier tout ce que j'ai ici je vais coller ça à ce niveau mais là maintenant je vais mettre le point d'exclamation ici pour dire si on cherche et qu'on ne trouve pas on va lancer maintenant la classe darkMode et cette classe darkMode également je vais la coder maintenant ce qui concerne les fonctions darkMode et les fonctions lightMode on va faire un truc très simple on va prendre le body on va simplement utiliser sa classe list et on va lui ajouter une classe la classe qu'on veut lui ajouter bien évidemment ça sera la classe darkMode maintenant lorsqu'on ajoute à body la classe darkMode ça va pour effet de changer les couleurs on s'est dit ici là que lorsqu'on aura la classe darkMode sur le body la couleur qui était white précédemment au lieu d'être blanche va devenir sombre pareil pour la couleur light donc c'est ce qu'on vient de dire à ce niveau-ci on va lui ajouter le darkMode et lorsqu'on lui ajoute le darkMode on a envie de changer quelque chose au niveau du bouton light on va lui enlever quelque chose on va lui enlever la classe active à ce niveau j'ai mis un pomme intro et de la même façon on va dire que je vais prendre le bouton qui est dark je vais jouer avec ces classes et à lui je vais plutôt ajouter ici une classe qu'on va appeler active donc je vais prendre le body je vais lui ajouter ici le lightMode en fait je vais plutôt lui enlever le darkMode vu qu'on est sur la fonction lightMode je vais prendre le bouton light je vais lui ajouter la classe active je vais prendre le bouton dark je vais lui retirer cette classe donc du coup je vais faire totalement l'opposé lorsque je serai ici donc je vais faire ici j'ajoute la classe darkMode au bouton dark j'ajoute la classe active par contre au bouton light je vais remove la classe active une fois que c'est fait je vais lancer une condition pour faire un test la condition sera très simple et c'est la condition en fait qui va me permettre de savoir comment est-ce que je veux lancer mon darkMode ou mon lightMode par défaut en fonction du navigateur de l'utilisateur je vais simplement dire cela que lorsque j'ai lancé un window .matchMedia je vais écouter à l'intérieur de ce matchMedia ce qui se passe et ce qui se passe sera répertorié dans un élément CSS qui s'appelle ici preface-color-skim donc si on récapitule un peu ce qu'on vient de faire ici dans notre javascript on s'est dit on récupère tous les éléments avec lesquels on va interagir une fois que c'est fait lorsqu'on est sur les écrans de plus petite taille et qu'on va afficher notre menu on prend l'élément open sidebar on le clique dessus et il va faire cette transformation CSS et de la même façon lorsqu'on va prendre la close sidebar pour fermer lorsqu'on est sur l'écran de très petite taille lorsqu'on va cliquer sur close sidebar il va nous faire cette transformation CSS également maintenant à côté de son cédille on va prendre le bouton toggle theme qui nous permet de passer en dark mode ou en light mode on va lui ajouter un événement de clics et chaque fois qu'on va cliquer ça va lancer la fonction change film la fonction change film en elle-même va faire un test elle va tester simplement si dans bozi on a une classe qui s'appelle dark mode si on a une classe qui s'appelle dark mode ça veut dire que lorsqu'on clique sur ce bouton il doit plutôt me lancer le light mode mais si on testait qu'il a plutôt une classe il n'a pas de classe qui s'appelle dark mode on doit plutôt lancer ici le dark mode c'est ce qu'on a simplement demandé dans ces lignes si on teste et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas du dark mode on va lui ajouter dark mode maintenant on va venir coder les fonctions light mode et dark mode en elle-même vous aurez remarqué qu'elles sont relativement faciles à coder ensuite lorsqu'on ouvre le navigateur par défaut il y a des personnes qui règlent leurs paramètres par défaut en dark mode et c'est justement ce paramètre par défaut qu'on écoute par ici on va simplement dire que lorsque tu écoutes son navigateur est-ce que tu vois qu'il a lancé le dark mode par défaut s'il a lancé un dark mode par défaut on active la fonction dark mode s'il n'a pas lancé le dark mode par défaut on va activer la fonction light mode par défaut donc c'est simplement tout ce qu'on a fait dans ce javascript il reste une dernière petite partie je ne vais pas intégrer ça dans les explications mais vous pourrez essayer de regarder lorsque vous allez télécharger le code source ça va vous permettre de comprendre de vous-même mais en grosso modo dans cette partie qu'est-ce que je gère je gère simplement l'animation qui se trouve à ce niveau-ci avec les chiffres qui y sont donc en grosso modo ce que je suis en train de dire c'est que chaque fois que je vais récupérer mes éléments percentage qu'on avait vu ici là on en a trois au total lorsque je vais récupérer tous ces éléments percentage je vais les parcourir un par un et lorsque je vais les parcourir je vais récupérer la valeur qui se trouve à l'intérieur le e text content va me renvoyer ici la valeur 17 ensuite je vais prendre cette valeur 17 et je vais commencer à la traiter progressivement donc je vais récupérer l'élément cycle en récupérant à chaque fois l'élément cycle qui correspond parce que j'incrémente ça par plus 1 ça fait que lorsque je vais récupérer cycle 1 cycle 2 et cycle 3 et pour que ça fonctionne bien à ce niveau j'avais mis ici cycle 1 mais en dessous ici j'ai laissé également cycle 1 donc vous allez devoir mettre ici cycle 2 et un peu plus bas vous allez devoir mettre également cycle 3 une fois que c'est fait je récupère ces trois éléments je récupère le rayon et le rayon c'est pour récupérer avec l'attribut R l'attribut R qu'on a placé à ce niveau-ci maintenant que j'ai récupéré le rayon je calcule la six conférences du cycle et j'utilise ici pi fois 2 fois R ce qui va nous donner la valeur qu'on avait mis dans notre CSS ici qui était le stroke dash offset c'est-à-dire je vais me retrouver et je crois que je devrais remettre ça comme c'était donc on va mettre ça comme ceci les deux valeurs identiques maintenant que j'ai calculé cette valeur-ci je vais initialiser un compteur et je vais calculer la valeur de remplissage de mes strokes pour la formule mathématique si je vous laisse découvrir mais c'est une règle de 3 vous pouvez simplement faire la règle de 3 et vous allez trouver je n'aurai pas le temps de vous expliquer déjà on a vraiment vraiment duré sur ce tutoriel donc une fois que j'ai calculé la valeur de remplissage je me dis que je vais lancer un intervalle l'intervalle ça sera chaque une seconde divisée par la valeur qui se trouve dans le cercle donc ici la valeur que j'ai c'est 17% donc c'est 1000 secondes dividé par 17 c'est simplement pour que tous les cercles remplissent au même moment donc une fois que c'est fait je vais dire que lorsque le compteur va atteindre la valeur qui se trouve dans notre 5 dans notre cercle on arrête l'intervalle donc si notre compteur ici atteint 17 on arrête l'intervalle mais tant que ça n'a pas atteint 17 on continue à incrémenter on incrémente et on prend la valeur là on l'ajoute à l'intérieur de notre percentage et une fois que c'est fait on prend le cycle on lui ajoute un style css on modifie le stroke dash offset et on met la fill value donc là de façon dynamique en javascript lui va venir nous modifier ce qu'on avait mis ici en dur et ça aura donc pour effet de nous faire remplir le cercle progressivement donc si on se regarde par ici quand on repart dans notre document vous allez voir que tous les éléments par exemple ici dans notre document html et que je prends par exemple ce troisième élément et que je le mets à 48 lorsque je vais revenir vous allez voir que lui il est à 48 et si j'actualise vous allez voir qu'il y a l'animation qui se produit donc là on vient quasiment de finir avec notre élément il nous reste juste à faire des tests je vais cliquer et vous voyez que on passe bien du dark mode au light mode on passe sur un écran de petite taille et vous voyez qu'on a ses éléments mais malgré que je clique ça obéit toujours comme il se doit après je vais ouvrir ici là le menu et je vais le refermer j'ouvre je suis vole mes liens et je le referme sans problème j'agrandis légèrement et vous voyez que l'élément réagit comme il devrait réagir donc on va s'arrêter là on va pas s'éterniser et on va se donner rendez-vous très bientôt dans un prochain tutoriel et on va s'arrêter et on va s'arrêter pour la réagir